Tiens, bonsoir, et merci d'être venus nombreux pour cette nouvelle séance de questions publiques, questions publiques qui associent donc le CCO, le Conseil de développement et la revue de la classe publique dans Saint-Nazaire, et avec ce soir pour inviter Laurent Grandillaume, qui est, on va dire, ex-député, mais qui a une vie professionnelle, qui est peut-être évoquée dans la tête de l'instant, et qui a surtout un engagement bénévole et associatif, qui est celui de président de l'association Territoires et Chômeurs de Longueurée, et qui est l'objet même de nos retrouvailles ce soir. Alors, peut-être pour commencer, Laurent Grandillaume, pouvez-vous nous dire, comment vous êtes venus à vous intéresser à ce projet, à l'insertion par le travail des Chômeurs de Longueurée, et puis aussi la longue traîne de l'histoire de ce que l'on a fait en faveur de ces Chômeurs de Longueurée, comment on arrive, vous, lorsque vous êtes parlementaire, sur le mandat de 2012 et de 2017, à vous en saisir ? Merci pour cette invitation. Alors, d'abord, moi, à titre personnel, en fait, j'ai vécu en Deux-Ançons, dans le bassin communier en Séné-douard, puis à Dijon, et à chaque fois, j'ai rencontré plutôt des situations qui se dégradaient sur le plan de l'emploi, dans mon entourage, bien sûr, avec des transitions parfois difficiles, sur le plan professionnel, et donc, avec ce gâchis humain qui est la privation d'emploi, le chômage d'un purée, où l'on voit des personnes qui sont prêtes, justement, à travailler, mais qui n'ont hélas pas accès à ce travail et à cette stabilité que ça peut apporter aussi, et puis parfois au sens, parce qu'il s'est appesionné. Et donc, j'ai, en fait, avant de m'engager dans la politique, au sens de la vie de la cité, j'ai commencé cet engagement dans la vie de la cité par l'associatif, en fait, dans une association qui s'appelait Citoyer des 2000, c'était juste avant les années 2000, oui, ça va prendre quelques années, et donc l'idée était justement de réfléchir à comment on pouvait solutionner la liaison du chômage. Mais bon, on partait un peu dans tous les sens, il y avait une personne qui paye la parole, mais ce n'était pas structuré. Après, je me suis engagé dans un parti politique, de toute part, j'ai été élu, enfin, j'ai vu, en fait, cette chance que... Vous avez été élu municipal, municipal, conseiller général, aussi, à la métropole, et enfin député. En Côte d'Or, à Dijon. En Côte d'Or, à Dijon, oui. Et ce qui m'a donné, en fait, cette chance, c'est d'avoir vu les deux côtés, en fait, les deux faces de cette réalité, quand on cherche à mettre en place des solutions, à la fois dans l'entreprise, dans le secteur privé, à la fois dans l'élu, et puis maintenant aussi, dans l'élevement dans le secteur associatif. Et c'est là qu'on voit aussi un peu les difficultés, avec différents angles, comment on peut, peut-être, les solutionner. Après, la question d'éradiquer le chômage d'enduré, ça ne va pas loin. J'ai posté un article hier sur un blog sur ce sujet de la privation d'emploi, mais c'est, on peut retrouver un truc de Turco, Turco, avant la Révolution française, elle avait mis en place, dans les limousins, ce qu'on appelait, alors, il avait mis en place des ateliers de charité, et à la fois des bureaux de charité, des bureaux de charité, en fait, donner des, comment dire, des liens alimentaires, pour se mourir, à des personnes invalides, et les ateliers de charité apportaient du travail à des personnes qui n'en allaient pas. Et à l'époque, il valait mieux pas passer de l'une ville à l'autre sans avoir de travail, puisqu'on était considérés comme vagabonds, et donc emprisonnés. Parce qu'il n'y avait pas d'accès au travail, il n'y avait pas de liberté d'accès au travail avant la Révolution française. Les Turco avaient tenté de mettre en place ces ateliers de charité, qui ont été développés dans le limousin, puis à Paris, puis dans l'autre région, et qui portaient sur des activités qui n'entraient en confiance avec personne, déjà, c'est un peu l'idée d'ailleurs des territoires zéro chauds en longue durée, et qui vérifiaient que ces personnes n'avaient pas quitté leur métier pour venir dans l'atelier de charité. Donc il y avait déjà la question de, on pourrait revenir, de la cible, de qui est concerné. Donc ça, c'était plus beau. Après, c'est intéressant de monter le fil rapidement, mais la Révolution française, ensuite, il y a eu le débat au 19e siècle sur le droit au travail, qui a opposé Tocqueville, notamment à l'Ebreu-Rolin, et en particulier les révolutionnaires aussi de 1848, qui défendaient ce droit au travail pour tous, finalement, avec la naissance des coopératives. Les coopératives sont nées à ce moment-là, ça a été la première fois qu'on mutualisait des formations, oui, ils l'avaient déjà fait, qu'on mettait en place des caisses de secours mutuels, dans les coopératives. Et puis après, est venu le débat, c'est un petit ciné, parce que c'est pour l'élite, mais après du droit à l'emploi dans le préambule de la Constitution, et il y a eu des tentatives, avec en particulier tout le secteur de l'insertion, qui avait eu cette volonté d'innover, justement pour apporter une solution aux personnes les plus énormes de l'emploi, mais qui, à mon sens, a vite été, je dirais, contrainte par les règles successives qu'on lui a imposées, les règles publiques, on va dire, et qui ont fait que l'espace de liberté s'est réduit pour innover, finalement, parce que plus on a des contraintes, des règles, et plus c'est difficile de pouvoir innover avec une forte intervention de l'État et d'entrer dans des dispositifs, alors que les insertions n'étaient pas là au départ. Donc c'est toujours la difficulté de cette étatisation, dans ce que j'avais, plutôt une bureaucratisation, en général, des systèmes d'innovation. Et après, il y a eu tout le débat de Michel Rocard, le RMI, tous ces sujets-là qui reviennent régulièrement puisqu'on a des présidents du département qui est là qui fait toutes ces questions et que ça va bien. C'est vraiment les années 80-90, mais avec, quand même, ce chômage longue durée qui continue d'augmenter. C'est-à-dire que là, on nous annonce qu'il y a une baisse du taux de chômage, tant mieux, mais le nombre de chômage longue durée lui continue d'augmenter et le nombre de personnes privées d'emploi depuis plus de 3 ans augmente aussi fortement puisque le chômage longue durée est considéré comme étant au chômage depuis plus d'un an. Mais on est, je crois, peut-être à près d'un million de personnes qui sont au chômage depuis plus de 3 ans. Et quand vous êtes au chômage depuis plus de 3 ans, c'est très compliqué de retrouver une solution. En tout cas, ce sujet du droit à l'emploi pour tous, du droit au travail, est un sujet qui vient de loin, historiquement, et c'est pourquoi il fait toujours débat. Et on revient d'ailleurs souvent sur les mêmes questions à la fin. Ce qui clime un peu. Et vous, vous êtes élu donc sur 2012 et vous engagez, vous décidez de porter ce sujet à l'Assemblée et auprès du gouvernement. Oui, alors à l'époque, je rencontre au début de mon mandat député Patrick Valentin que vous connaissez bien puisqu'il est de la région, un intérêt social du Coras dans la région. Et il vient de voir avec des militants d'ATD Carmon qui le soutenaient dans ce combat. On pourrait donc activer finalement les dépenses passives comme l'a descendu aussi à l'époque de Chirac et de Michel Rocard. C'est l'expression des dépenses passives. Donc de financer une part de l'emploi supplémentaire dans le territoire en créant des activités nouvelles qui n'existaient pas et donc en éradiquant le joint à la longue durée dans le territoire. Donc il m'a fallu quand même au moins six mois de travail et de raisonnement et de réflexion avec Patrick Valentin, avec les acteurs d'ATD Carmon pour ne pas faire une idée puisque je n'allais pas me lancer comme cela dans ce combat sans réfléchir. Et j'avais des questionnements d'ailleurs. Et donc à partir de là, je me suis dit qu'il faut y aller. Donc on a porté le combat ensemble et j'ai créé un groupe de travail à l'époque à l'Assemblée Nationale pour commencer à travailler sur la proposition de loi que j'ai déposée au Parlement. Et dans ce groupe de travail, on avait invité, on a élargi le cercle des associations comme l'Emmanuel France, le Secours Catholique, le Pacte Civique et la Fédération des Acteurs de la Solidarité qui nous ont rejoints en plus de l'État au Monde, dès le départ, avant même que la loi soit parpottée. Et j'ai invité les parlementaires des différents groupes aussi pour nous rejoindre dans ce combat. Je pense en particulier à Francis Lerkaner qui est député de l'UDI, André Chassène qui est PC, enfin bon, des républicains comme Gilles Carrez, voilà, vraiment pour se dire transpartisans, voilà, et Bassas qui était le ministre, vraiment pour se dire comment on travaille ensemble sur ce projet en faisant en fi des clivages habitels, mais plutôt pour construire cette idée, la développer et la porter ensemble au Parlement. voilà, c'était comme ça. Et donc là, petite parenthèse, c'est que le ministère du Travail n'était pas tout à fait, comment dire, à l'écoute sur ce projet puisque dire que ce sont les territoires qui font, c'est pas dans l'ADN de l'administration centrale de l'administration centrale, mais en plus ici. Et donc, on a eu quelques débats et c'était pas facile. Donc il a fallu engager un rapport de force, positif, toujours, c'est ce que j'ai fait. des rapports de force et de l'administration. Ça se concrétise en fait en disruptant un peu le groupe dans lequel j'étais par les parlementaires des autres groupes pour essayer de créer des convergences sur le projet. Ça a été aussi en demandant à l'époque au président de l'Assemblée nationale, Claude Bartholome, ça va nous intéresser aussi parce que c'est de saisir le Conseil économique, social, environnemental, non pas sur la composition de loi, parce qu'on ne pouvait pas le faire du point de vue constitutionnel, mais sur l'idée des territoires à zéro chemin, ce qui fait que le Conseil de CESE a fait un rapport présentant une dizaine de conditions de réussite pour l'idée avant même que la loi arrive en débat au Parlement. Et en fait, ça a été adopté à une unanimité des membres du Conseil économique, c'est-à-dire aussi des partenaires sociaux, ce qui était très intéressant. Et en même temps, j'ai essayé du Conseil d'État, parce qu'on me prenait un peu pour des uberbes utopistes, voilà, peut-être qu'on a été un peu... Ça, c'était au ministère. Et donc, j'ai saisi le Conseil d'État puisque la réforme constitutionnelle me permettait pour un parlementaire de le faire sur une proposition de loi. Et donc, on a disposé ainsi d'un avis du Conseil d'État disant, en gros, bon, le texte, il faut le modifier ici et là, mais c'était des petites modifications, pas des modifications qui ont été en cause de le fond du texte, et l'avis du Conseil économique sur l'environnemental, ce qui fait que ça a crédibilisé la démarche, le projet quelque part, et la proposition de loi est arrivée au Parlement en débat avec ses deux avis. Donc, ça n'a pas été la même dynamique et ça a emporté à la fois l'unanimité à la Sérieure nationale et l'unanimité au Sénat. Ce qui fait d'ailleurs qu'on a changé le titre de la proposition de loi puisque des parlementaires disaient, mais on ne va pas voter une proposition de loi territoire zéro, c'est pas la même durée puisqu'on va promettre quelque chose qu'on ne pourra pas réaliser. Il y avait encore l'idée de, je ne sais pas si vous vous rappelez du débat sur les zéros SDF qui avait été annoncé par la tête de Jospin à l'époque. Ça restait un peu dans les têtes. Et donc, c'est pourquoi la proposition de loi s'appelle proposition de loi d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage en mur. Un police consensuel. Mais ça a emporté quelques réticences et des dernières réticences et résistances pour arriver à l'unanimité. Ça, vous savez tout. Et donc, cette proposition de loi a été votée permettant à 10 territoires d'expérimenter. Elle a été votée quand alors ? La date ? C'était 2016. C'était il y a donc 4 ans. Déjà 4 ans. Alors, peut-être pouvez-vous nous... Vous avez parlé de dépenses passives. Peut-être pouvez-vous nous expliquer un peu le principe du fonctionnement de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario Alors, comment on économise d'un côté pour pouvoir investir de l'autre ? Il y a eu une étude d'État-Monde qui a été validée par l'économiste Jean Gaudret qui a consisté à évaluer les économies réalisées dans les différents budgets de l'État et des collectivités territoriales du fait que la personne sort de la situation de chômage. Donc, ça comprend les dépenses d'accompagnement, les dépenses liées aux allocations qui vont être versées par différents organismes par l'accompagnement des personnes privées d'emploi. Donc, ce sont, on va dire, les dépenses directes qui sont liées au chômage. Et puis après, il y a aussi toutes les dépenses indirectes, les dépenses de santé. On sait qu'une personne qui est au chômage en durée, on sait que sa situation de santé va se dégrader. Donc, cela a un coût pour les finances publiques et pour la santé publique qui a été évalué aussi dans l'étude. Les dépenses des collectivités territoriales, on peut prendre l'exemple des CCRS. Bien sûr, il y a le RSA. Ça, c'est une dépense directe, le RSA. Mais dans les dépenses indirectes, vous avez toutes les dépenses des collectivités qui vont intervenir pour aider les personnes qui vont avoir des difficultés dans leur vie quotidienne. Donc, cela représente globalement plus de 40 milliards d'euros, ce coût, pour les institutions publiques dans leur diversité, soit environ 18 000 euros par an et par personne. Voilà. Donc, ça, c'est le calcul qui était fait à l'époque. Donc, ce qui nous permet de dire que quand une personne sort de cette situation de chômage, il va y avoir une économie réalisée pour les finances publiques d'environ 18 000 euros pour les dépenses directes et les dépenses indirectes. Le coût d'un emploi, il y a des entrepreneurs aussi dans la salle, le coût d'un emploi au SMIC, c'est un peu plus de 20 000 euros avec toutes les cotisations comprises. Donc, forcément, entre d'un coté de 18 000 euros et de l'autre de 20 000 euros, on dit, il y a forcément quelque chose à faire. Voilà. Ce n'est pas des sommes équivalentes, mais il y a quelque chose à faire et donc c'est ce qui est prévu par territoire à avoir zéro chômeur, c'est-à-dire on crée des emplois supplémentaires en territoire qui n'entrent en concurrence avec personne, donc on ne détruit pas un emploi existant et on mobilise ce coût du chômage longue durée, 18 000 euros, pour financer une part de l'emploi et on va créer des biens et des services qui vont être vendus à un prix qui va donc développer un chiffre d'affaires. Donc, emploi supplémentaire et activité supplémentaire en territoire. C'est en cela aussi que c'est innovant. Ce n'est pas de dire que de l'occupationnel où on prend des personnes et on finance tout ça avec la rente publique et on verra bien ce que ça donne. Non. On dit qu'on va activer quelque part l'activité, on va créer un emploi dans le territoire d'un emploi durable, on va créer un emploi en contrat durée indéterminée avec un modèle économique qui va être inventé aussi, par exemple l'entreprise que nous créons et donc on offre une solution aux personnes de cette façon. Et on vise l'exhaustivité, c'est-à-dire on vise à embaucher toutes les personnes qui sont au chômage en durée dans le territoire mais sur volontaire, on ne va pas les obliger à venir à l'entreprise, on va les convaincre si elles ont de résistance mais on ne voit pas bien sûr les obliger. Et alors, une fois que l'idée paraît très simple et astucieuse, on va dire, pourquoi on n'y a pas pensé avant ? C'est aussi bête que ça mais après, comment on met en route une mécanique ? Parce que les emplois, il faut les inventer quelque part, en plus vous avez une approche qui est plutôt d'être finalement, on appelle ça les entreprises à but d'emploi, c'est-à-dire qu'en fait, vous demandez aux chômeurs en longue durée en gros ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont envie de faire et vous imaginez l'activité comme ça. Vous pouvez nous expliquer comment ça se met en place sur un territoire ? Comme j'ai fait un petit rappel de l'hôpital historique par rapport à Turgo, en fait, la grande différence avec Turgo, c'est que, en fait, c'est la démocratie. C'est une ancienne régime, il n'y a pas de démocratie. Et donc, nous, ceux sur quoi on s'appuie justement beaucoup dans ce projet, c'est sur des comités locaux. On crée un comité local dans le territoire. Alors quand je dis territoire, c'est le territoire qui décide de son échelle. Il vaut mieux commencer sur une petite échelle, c'est-à-dire un territoire de 5 à 10 habitants, en gros, pour pouvoir identifier aussi des activités avec les faits on ne va pas rentrer en conférence. C'est plus compliqué de le faire sur un territoire de 100 000 habitants. Quand des territoires, ce peut être une commune ou une communauté de communes. Par exemple, c'était à Montchâteau. Avant, c'est une commune qui se mobilise. Dans le cas d'une communauté de communes, c'est la commune qui a identifié le projet. Ça peut être aussi un quartier, un centre-ville ou un quartier qui n'est ni politique de ville ni centre-ville. Peu importe, c'est le territoire qui le décide. Ça peut être aussi une commune périodelle. Ça pourrait être là ou une communauté de communes en montée. Après, c'est vraiment un territoire qui décide de son échelle. On crée un comité local dans le territoire. Alors, un comité local, c'est le lieu de la démocratie, c'est le lieu de l'échange et c'est le lieu de la construction du consensus local. Parce qu'en fait, pour que le projet réussisse, il faut un consensus local. Pour moi, quand des personnes me contactent en me disant « Oui, nous sommes l'opposition, nous sommes la majorité, nous sommes pas d'accord, etc. », je les mettais d'accord déjà et puis après, revenez nous voir. Parce qu'en fait, nous, on ne va pas gérer vos histoires internes. Ce n'est pas notre problème. Nous, en fait, on a besoin d'avoir des gens en face qui sont dans un comité local et qui mettent de côté leurs guerres pour développer le projet. Quand je dis développer le projet, ça veut dire que dans le comité local, il faut bien sûr inviter les entrepreneurs des territoires, les TDE, les PME, les ETI, les grands groupes, ceux qui veulent y participer, les élus du territoire, bien sûr, les partenaires sociaux s'ils veulent aussi participer, les associations que j'ai citées tout à l'heure qui luttent contre la pauvreté, mais surtout, les acteurs de l'insertion, parce qu'en fait, c'est complémentaire à l'insertion, ce n'est pas une concurrence à l'insertion. Au contraire, on doit construire les complémentarités entre les différents modèles dans le comité local et surtout, inviter les personnes privées d'emploi. Parce que si on fait un projet sans eux, on sait faire. On en fait plein. Et alors, ça ne marche pas. Par contre, faire un projet avec les personnes concernées et qui sont privées d'emploi, là, c'est autre chose. Parce qu'elles vous challenge, déjà, sur ce que vous voulez faire. Elles vous le disent, ce qu'elles veulent faire. concrètement, comment ça se passe ? Tout le monde est autour d'une table à discuter ? Au départ, tout le monde est autour d'une table pour discuter parce que c'est le départ et le lancement de ce comité local. Mais ensuite, il y a des ateliers qui vont se mettre en place, thématiques, pour travailler tel ou tel point au niveau de l'économie, quelles activités on va développer dans le territoire, sur quelles compétences on peut s'appuyer, sur quels acteurs existants on peut s'appuyer. Par exemple, à Thiers, dans le Cude Dôme, qui est un des 10 territoires d'expérimentation, il y a une EBE qui a été créée et elle s'est fortement développée. Et bien, il y en a une deuxième qui s'est créée sur la base d'un chantier d'insertion. C'est une ACI, donc un chantier d'insertion qui a créé la deuxième EBE pour le territoire. On peut s'appuyer sur le secteur existant pour en créer une pour faire le EBE. Mais tout cela se discute dans le comité local. Comment on va mobiliser aussi et se mobiliser sur la formation ? Quels sont les besoins identifiés des entreprises du territoire sur des activités qu'on pourrait développer qui ne sont pas développées ? Tout à l'heure, je donnais l'exemple de lire ce qu'on peut être proactif. On peut aller voir un élagueur et dire, écoute, toi, ton boulot et ton job c'est d'aller élaguer les arbres. Donc plus tu passes de temps dans les arbres, plus tu gagnes ta vie. Mais nous, par contre, on peut s'occuper de ce qui est en bas de l'arbre. On va prendre du bois. Et on va peut-être le faire rentrer dans une filière qu'on va développer. Vous voyez un peu le raisonnement, c'est que chacun va être proactif sur les solutions qu'il peut apporter et qu'on n'a pas développé jusqu'à présent. Donc c'est vraiment de la coopération. On est vraiment dans la coopération, dans l'échange, la déveillance et on mobilise les personnes qui d'ailleurs, pour certaines, retrouvent un emploi pendant toute cette période d'élaboration du projet. Pour les 10 premiers territoires, je crois de tête puisque Léonard qui est là qui travaille au fonds d'expérimentation sur la partie statistique, on a un peu moins de 400 personnes qui ont retrouvé un emploi sans passer par le DE. En fait, ils se sont... On pense, tout à fait, on n'a pas eu rien de tout prouvé parce qu'on est sur du qualitatif et on pense que ce comité local, déjà, il remet en dynamique les personnes, il recrée de la confiance, les personnes viennent s'exprimer, elles prennent la parole dans des réunions avec des acteurs, c'est vraiment riche et ce travail prend au moins un an et demi. On n'a pas l'habitude aussi de faire. On dit, lancez-vous, il y a un appel à projet, un dispositif, vous pour rentrer dedans et ainsi. Là, on dit non, on inverse les logiques, on prend le temps de le faire, on prend ce temps, on construit le projet, on construit une conscience sur le plan et ensuite, on se lance. C'est une durée de combien de temps ? Cette phase de modèle ? Les premiers territoires qui sont lancés, vous avez, pour la plupart, ils s'étaient déjà préparés avant le vote de la loi et donc, en 2016, et certains avaient travaillé deux ans. C'est un des territoires les plus avancés dans les hylènes, il y a passé bien deux ans à se préparer au projet et ça fonctionne. Parce qu'en fait, tout le temps qui est consacré en amont, ça fait un temps invisible aux yeux souvent des institutions, mais ça a un gain, c'est une chance et ça permet d'être très efficace au bout. Le comité local, c'est vraiment ce lieu de consensus et de construction du projet dans la diversité. On fait sauter tous les silos. Vous avez le pôle emploi, bien sûr, dans les comités locales, la mission locale, tous les acteurs de l'emploi qui veulent participer. Il n'y a pas de résistance parmi ces acteurs ? Il y a de la résistance, parfois, bien sûr, il y a de la résistance selon la culture du territoire, parce que vous avez des histoires entre structures, entre personnes, parfois, là aussi, il faut faire oeuvre de pédagogie, prendre le temps d'expliquer et surtout, moi, je préfère toujours une personne, en tout cas, je vais faire fonctionner comme ça, à l'intérieur qui manifeste son mécontentement et qui fait progresser malgré tout le collectif que quelqu'un qui est à l'extérieur et qui va bloquer. Donc, au contraire, il faut l'inviter et faire participer cette personne ou cette structure qui, au départ, peut être opposée au projet pour l'issue ou qu'il y a de raison et qui peut avoir de bonnes raisons, d'ailleurs, et qui peut nous éclairer sur quelque chose quand on n'est pas pensé à certains points et donc, on peut les améliorer grâce à ces échanges. Alors, l'expérimentation démarre à quel moment ? C'est-à-dire que vous avez fait une diagnostic, vous avez repéré les chômeurs à longue durée, vous avez identifié les actes du possible, vous commencez à créer les entreprises quand ? C'est-à-dire que les entreprises à but d'emploi, vous commencez à les créer quand ? Est-ce qu'il faut une habilitation ? Parce que, imagine bien que les 18 000 euros que vous avez évoqués qui est de sources diverses, ça ne se fait pas spontanément. Il faut qu'il y ait quelque part une décision de l'État, du Conseil départemental, etc. À quel moment ça commence ? Alors, concrètement, pour la première loi, j'avais une date butoir, il fallait répondre à un appel à projet pour dix territoires sélectionnés qui était proposé par le Fonds d'expérimentation. Le Fonds d'expérimentation a été créé par la loi, c'est une association dans laquelle siège un commissaire du gouvernement, le Fonds d'expérimentation est présidé par le Ligue à loi et c'est le Fonds d'expérimentation qui a, on va dire, soumis, proposé les territoires à l'habilitation au ministère du Travail après une analyse de chaque dossier. Et donc, le ministère du Travail a arrêté à nos milliers territoires d'expérimentation en sachant qu'à l'époque, il y en avait une quarantaine de candidats. Mais dans les 40, il y en avait beaucoup qui s'étaient déclarés au dernier moment en fait et qui n'avaient pas fait le travail préalable du comité local et puis d'autres, par contre, avaient fait ce travail mais n'ont pas été sélectionnés pour le proposer. Donc, l'expérimentation, elle commence du point de vue institutionnel à partir du moment où il y a l'habilitation. Et à partir de là, comme les comités locaux étaient prêts, ils ont pu lancer les entreprises à but d'emploi qui ont été créées sous forme associative de SIC. Ou alors, on a une société anonyme à statut ESUS, c'est à Billerman. On ne dit pas de... peut-être, c'est mal. c'est essentiellement des associations et des SIC opératives pour le statut qui a été choisi pour créer ces entreprises. Voilà, en gros, le cheminement. Pour une deuxième étape, ce que nous préconisons, c'est qu'il y ait, en fait, un lancement des territoires au fil de l'eau sur une période de trois ans pour qu'il n'y ait pas de date butoir qui élimine finalement des projets qui sont quasiment prêts mais qui ne sont pas prêts au moment opportun. Donc on dit qu'il y a sur une période de trois ans plus de 100 territoires pour ce que nous demandons puisse se lancer dans cette période-là et qu'il soit là aussi améliqué par le ministère du Travail sur proposition du fonds d'expérimentation. Donc on ne j'envoie pas beaucoup la méthode si ce n'est qu'on dit qu'il ne faut pas une date butoir mais le faire sur une période de trois ans pour que les territoires arrivent à un certain devai de maturité et se lancent au moment où ils sont dans ce devai de maturité prêts à y aller concrètement. Ça c'est en vue d'une deuxième loi c'est dans la deuxième loi que vous toutes appréciez ça. C'est en vue de la deuxième loi et pas en cours des débats et pas en... On a en fait des discussions avec le ministère du Travail puisque les rapports ont été publiés un rapport de l'IA-CGS un rapport du Conseil d'évaluation scientifique prévu par la loi de 2016 et un rapport des acteurs du Prozé. suite à la publication de ces rapports on a mis en place un travail qui s'appelle un diagnostic partagé ce qui est plutôt innovant puisque c'est pas l'habitude des administrations non plus centrales de le faire de cette façon. On s'est mis autour de la table avec le ministère du Travail avec l'Adares et avec le cabinet de la ministre pour établir un diagnostic partagé c'est-à-dire où sont les points de différence les points de divergence et comment on peut cheminer ou trouver des accords pour avancer en fonction des visions des uns et des autres de ce qu'est l'expérimentation. On a terminé ce travail lundi dernier c'était tout chaud et donc maintenant on attend les annonces de la ministre par les émettables. Nous demandons qu'il y ait une deuxième loi rapidement ainsi qu'un décret et un cahier des charges pour faciliter le travail du ministère du Travail nous leur avons transmis une proposition de loi un décret et un cahier des charges nous avons travaillé avec l'association des territoires zéro chômeurs et tous les acteurs particulièrement c'est-à-dire les territoires les bénévoles les experts voilà les personnes en disant voilà ce que nous on pense pouvoir être une deuxième étape et quels seraient les véhicules pour le faire et après il y a un débat sur des différents points et alors est-ce que vous pouvez nous tirer un bilan des 10 des territoires un peu où ils sont et puis quelles activités aussi ont été développées alors sur les 10 territoires on a un peu plus de 850 personnes qui ont été embauchées depuis le départ en contrat à durée indéterminée il y en a à peu près 10% qui ont retrouvé un emploi dans d'autres entreprises parce qu'en fait on nous pose souvent la question du taux de sortie nous on ne fonctionne pas en taux de sortie en fait parce qu'en fait on fonctionne en taux d'entrée parce qu'on crée les entreprises à but d'emploi donc le but c'est l'emploi donc il y a l'entrée et après l'idée c'est de développer une entreprise durable donc les personnes qui peuvent bien évidemment trouver un autre emploi mais ne sont pas poussées à partir donc ce qu'elles ont un contrat doit être terminé donc on a donc c'est 10 ans maintenant on a même des territoires qui ont créé une deuxième entreprise donc on arrive parfois à des niveaux de 70, 80, 100 salariés et on se dit que c'est mieux de créer une autre entreprise pour gérer l'activité on est sur de la pluriactivité dans ces entreprises donc on a développé pour 39% c'est des activités liées à la transition écologique donc c'est près de 40% donc c'est quand même conséquent et ce sont des activités que décident les territoires c'est eux qui m'ont dit on veut développer on a quel genre d'activité pour la transition écologique on veut nous on peut avoir des activités sur la mobilité alternative sur du recyclage de l'économie circulaire des ressourceries recycleries qui ont ouvert là où il n'y en avait pas par exemple on développe aussi du maraîchage avec des circuits de cour et de la permaculture là où il n'y en avait pas on développe comme je dis des mobilités alternatives là où il y a peu de mobilité c'est un vrai sujet dans certains territoires on a aussi des actions sur tout ce qui est autodiagnostic sur de la précarité énergétique là aussi c'est un sujet on connait bien dans toutes les villes de France aussi voilà donc voilà pour exemple on a toute une liste de dizaines d'activités différentes après on a des activités qui sont des activités liées à l'exclusion sociale c'est-à-dire qu'on propose des services à des personnes qui sont isolées et qui recréent du lien elles ont un prix ces activités mais un prix adapté aux personnes à qui on s'adresse bien sûr par exemple des conserveries de territoire qui recréaient des services à la personne qui ont disparu dans certains endroits voilà on a j'ai un exemple en tête des personnes qui vont faire le jardin d'une personne âgée qui est isolée mais pour lesquelles il n'y a pas de paysagistes qui vont venir pour faire un petit jardin qui n'est pas rentable en fait pour l'entreprise donc là on a discuté avec ces entreprises de paysagistes en disant est-ce que vous le faites non on ne le fait pas donc ok on peut le faire ça ne vous le fait pas non donc c'est une discussion avec les personnes concernées après il y a aussi des activités on va dire de l'économie de proximité par exemple comme des exemples ça vous parle on a repris une droguerie qui allait fermer à Colombel dans le coeur de ville donc Colombel qui est qui est dans le cas de la dose qui est donc moins de non et et donc dans ce territoire et dans cette droguerie il y a on revend aussi des produits du maraîchage en plus de tous les petits matériaux ou d'outillages utiles pour un circuit court c'est un circuit court exactement donc on a aussi un pipriac on a donc une camionnette qui tourne qui fait le tour du village pour vendre les biens alimentaires les épiceries locales et ce qu'il y avait à une époque le dépôt de pain qui a disparu donc c'est vraiment une multitude d'activités qui répondent à un besoin identifié et pour lesquelles on va tenter de développer un modèle économique et après il y a des activités qui vont être développées en B2B avec les entreprises par exemple Saint-Gobain Molléon pour alimenter la filière à nom de Saint-Gobain sur le verre en récupérant les ouvertures donc les fenêtres qui sont aujourd'hui enfouies c'est quand même dommage donc on récupère ce verre pour le recycler dans la filière à nom de Saint-Gobain donc là forcément en termes de chiffres d'affaires il y a un potentiel beaucoup plus important que sur une activité qui s'adresse à des personnes en situation de précarité sociale mais c'est l'ensemble qui fait la richesse du projet et donc on essaie de tenir sur ces deux jambes en fait pour avancer et développer un chiffre d'affaires suffisant est-ce qu'on arrivera à un équilibre économique ? j'en sais rien je ne sais pas en tout cas ce qui est sûr c'est que le niveau de chiffre d'affaires augmente chaque année petit à petit par rapport aux activités qui sont développées donc c'est bon signe et si à la fin il reste encore une queue de financement public pour faire tenir le système on aura malgré tout réussi là où on a échoué depuis longtemps c'est-à-dire on n'a pas trop de solutions durables pour ces personnes qui sont privées d'emploi et alors justement c'est le premier concerné ces chômeurs de longue durée que vous mettez en situation d'emploi que disent-ils comment quel regard portent-ils d'abord ce qu'ils disent c'est d'abord ils retrouvent confiance en eux c'est sûr mais certains signent pour la première fois de leur vie à 50 ans un CDI et ont pour la première fois de leur vie le SMIC donc c'est faux quand même de se le dire voilà et puis des personnes il y a de la dignité voilà la dignité bien sûr on peut aider la reconnaissance dans la vie même si de dire je suis utile donc je suis reconnu comme tel en étant utile en fait et en ayant un sens à mon travail je retrouve un sens parce que travailler sur la transition écologique sur l'économie circulaire sur le maraîchage sur des travaux d'artisanat qui parfois ont réculé c'est que ça donne un sens aussi à son travail c'est quand même pas on le trouve très intéressant et puis j'intègre un collectif également qui est autour d'un projet qui lui-même porte un autre sens et de transformation dans le territoire parce qu'il y a un impact territorial très fort des EDU on peut l'évaluer par les pouvoirs publics parce que c'est pas dans l'habitude et la Fonda notre fondation est en train de mener une évaluation sur deux territoires une évaluation qualitative sur les impacts dans le territoire en fait de l'activité des EPE on a vu par exemple le nombre de colis alimentaires diminuer dans certains territoires du quasiment le même nombre que les personnes qui ont été embauchées dans les EPE ça c'est on va dire indirect mais ça se voit donc une fierté une reconnaissance et puis moi je vois des personnes qui étaient justement en difficulté maintenant parfois prendre la parole sur des plateaux télé dans des salles de 200-300 personnes expliquer le projet tranquillement sereinement avec de l'aplomb voilà avec de la fierté donc ça ça n'a pas pris et puis c'est de retrouver une liberté une vraie liberté avec des personnes qui se soignent à nouveau parce qu'on a beau avoir des couvertures sociales etc beaucoup de personnes sont dans le nombre de recours qui m'en finissent par faire appel à Rennes Lidia Silev par exemple dit dans son rapport il y a 46% des personnes qui bénéficient de territoires zéro chômage qui ne sont ni identifiées par la CUNAF ni par Powerpoint donc finalement ce que vous faites vous devez coûter deux fois moins cher que ce que vous dites puisque vous prenez des personnes qui ne faisaient pas appel à des finances en public c'est un rapport c'est un rapport on en dit il y a beaucoup de personnes qui effectivement ne sont pas identifiées par Prol'Emploi qui ne sont pas identifiées par la CUNAF qui ne font pas appel parfois au département mais qui sont privées d'emploi durablement et donc il faut s'occuper après il y a aussi l'économie informelle quand on parle peu mais on est dans un pays latin qui a plein de ressources et qui développent aussi des solutions en dehors parfois à des règles pour essayer de survivre il y a beaucoup de personnes aussi qui sont dans l'économie informelle et plus qu'on ne le pense et par rapport à des situations qui sont subies des personnes qui sont discriminées je pense à des femmes par exemple dans l'Urban qui faisait de la couture sans être déclarées pour vivre mais ne pouvaient pas être embauchées par les entreprises par rapport parfois aux quartiers il y a plein de raisons je ne vais pas revenir sur qui c'est raison mais ce sont des personnes qui aujourd'hui ont retrouvé un emploi dans l'entreprise et qui développent une activité qui répond à un besoin vous il y a l'aspect institutionnel là le gouvernement va se prononcer vous attendez une issue positive a priori moi je suis confiant parce que le président de la République a dit qu'il y a il y aura une extension donc je crois c'est dans le plan pauvreté ça a été écrit et puis la mise du travail de toute façon on l'a annoncé au Parlement donc ce faisant on ne peut aller que vers l'extension de télégal à zéro chômeur la question c'est à quelle condition parce que nous on pose des conditions ces conditions c'est que d'abord nous ne voulons pas de ciblage superficiel et supplémentaire par rapport à ce que nous faisons déjà s'adresser à des personnes au chômage longue durée c'est déjà un ciblage en soi on ne va pas mettre 12 cases en plus dans le projet en faisant qu'à la fin les personnes n'ont plus accès à rien donc ça c'est une ligne rouge que nous ne franchirons pas et puis si ça se fait et que ce n'est pas ces conditions ça ne sera pas territoire zéro chômage non ça ne sera autre chose ça ne sera pas territoire zéro chômage donc d'abord la question du ciblage après il y a la question des moyens on dit que pour réussir une deuxième étape il y a des conditions qui doivent être réunies en particulier sur les financements il y a la contribution de 18 000 euros mais on s'est bien rendu compte parce qu'on pensait qu'on aurait pu avoir accès à des financements pour les investissements à l'époque de manière plus simple ce qui n'a pas été le cas donc on dit attention pour réussir une deuxième étape il faut un accès à des fonds d'investissement très propres qui vont permettre d'investir dans le matériel dans tous les investissements quand on parle de maraîchage il faut des serres quand on dit il faut un camion il faut acheter un camion il faut etc donc je veux dire ça demande de l'investissement au départ autrement on perd du temps on a perdu beaucoup de temps au départ on n'avait pas suffisamment de fonds propres on dit que ça doit se faire à cette condition là aussi et puis après il y a d'autres sujets liés aux besoins en termes de financement de formation puisque comme la plupart des EBE aujourd'hui sont à plus de 50 salariés avec la réforme de la formation professionnelle nous n'avons plus accès aux fonds mutualisés des opco or les personnes qui sont embauchées étaient au chômage depuis plus de 52 mois en moyenne donc on a forcément besoin de formation pour compter en compétence donc on doit pouvoir avoir accès à des fonds de formation de manière simple et accessible et donc là on a en tout cas on a eu des assurances sur ces différents points comme quoi on pourrait aller dans ce sens sur les différents points après on verra ce qui est annoncé par la ministre mais voilà nous on pose des conditions de réussite c'est pas des conditions d'échec parce que les personnes qui m'ont dressé les conditions pour lesquelles ça ne pourrait pas se faire ont montré beaucoup depuis 7 ans après j'écoute plutôt ceux qui disent quelles sont les conditions de réussite comment on peut avancer on peut réussir et alors l'aspect institutionnel et à côté il y a l'aspect des territoires des communes qui vous sollicitent là c'est votre téléphone sonne régulièrement en fait oui il sonne mais après il y a le sérieux c'est à dire que par exemple la maire de Pontchâteau qui va lancer le comité local avec les acteurs en fait il y a tous les acteurs sur le comité local je les ai rencontrés ils existent ils travaillent ils sont là les personnes privées en bois sont là ils définissent les activités c'est sérieux après des personnes qui m'appellent en disant oui nous on veut être territoire zéro chômeur et qui envoie juste une lettre on leur dit c'est impossible ça ne fonctionne pas comme ça c'est que vous n'avez pas compris le projet en fait et surtout il y a tout ce travail et ce travail je le dis de convaincre les autres d'embarquer tout le monde dans le projet d'embarquer le département d'embarquer la comité de commune ou la métropole ou ce que vous voulez en tout cas tous les élus quelque part doivent être alignés sur ce projet c'est important pour sa réussite et que sur les bords c'est une guerre de tranchées ça ne fonctionne pas donc c'est l'intérêt commun ça doit fonctionner et après c'est vrai qu'il y a des territoires qui ont été parce que j'essaie de comprendre pourquoi certains territoires se mobilisent plus facilement que d'autres ou ont plus de facilité parce qu'il y a des territoires qui ont été abreuvés de dispositifs descendants on leur a dit voilà vous avez les dispositifs c'est bon inscrivez-vous là inscrivez-vous là enfin ils sont en pleine case ils rentrent en pleine case mais gérer les cases ça prend beaucoup de temps à la fin moi aussi et donc ils ont perdu parfois dans certains territoires cette habitude d'être proactif et d'être de fonctionner en mode coopératif et en dehors des silos pour produire les choses ensemble et en fait ils restent parfois dans les silos à attendre le financement donc ils me disent ben voilà moi je le positionne c'est quand le le prochain appel le dispositif c'est-à-dire on me dit sur le dispositif ben non ça ne sera pas sympa comme ça parce que ça ne marchera pas donc c'est vraiment inverser les logiques qu'on a eu je suis pas présent descendant de et d'ailleurs ça réduit nos espaces de liberté toutes ces logiques descendantes de culture du dispositif parce que ça laisse peu d'espace à la créativité à l'innovation on a vraiment encerclé tous les acteurs de l'innovation sociale et économique par une multitude de dispositifs comme cela descendant et en les réduisant ainsi leur espace de liberté de création alors qu'avant c'est plutôt inverse on créait et après on reconnaissait par la loi finalement l'existence de cette innovation voilà maintenant c'est plutôt l'inverse on pense le dispositif nationalement et après on vous dit bon bah maintenant inscrivez-vous là on a 20 places vous nous en êtes un peu plus soit en château comme c'est pas loin oui alors madame la mère on va en parler mieux que moi mais en tout cas il y a de tête environ 500 personnes qui ont été identifiées par le comité local personnes activées d'emploi donc dans une commune où il y a 780 entreprises ça j'ai bien retenu ça peut être en français vous voyez il y a de quoi aller chercher beaucoup d'entreprises qui peuvent participer au projet et les interroger donc là ils en sont à définir voilà quelles activités il faudrait qu'il y a eu des personnes très mobilisées qui sont privées d'emploi qui disent même bah tiens on pourrait en attendant d'ouvrir potentiellement un jour une EBE si on est donc habilité peut-être se réunir dans un local et commencer à créer des prototypes de ce qu'il pourrait créer par un registre moi je trouve ça génial c'est une entreprise de ah pour l'instant c'est pas non mais l'objet de l'entreprise je ne sais pas encore quels sont les prototypes qu'ils veulent tester mais tout de même il parlait nous de prototypes c'est quand même assez extraordinaire que de voir toute cette inventivité créer des petites fabriques comme ça de solutions à son échelle il peut se dire que dans le côté local il y a Pôle emploi il y a des acteurs de l'insertion il y a FAS par exemple il y a Pact on va avoir connu tous les acteurs mais c'est des entrepreneurs un entrepreneur qui vient d'être en retraite aujourd'hui qui dit voilà moi je suis disponible pour aider sur le modèle économique sur comment mobiliser les commerciaux pour développer l'activité c'est super est-ce que dans les territoires avec lesquels il y a des contacts par rapport peut-être à la deuxième loi qui va arriver il y a des exemples sur des métropoles des grandes villes vous avez parlé de quartier ou quartier vous discutez ou non est-ce qu'il y a des projets qui émergent aussi dans ces territoires ? d'abord dans les dix premiers territoires on a par exemple la métropole de Lille qui est territoire d'expérimentation avec deux quartiers un sur Tourcoing et un sur Loss la métropole de Lyon avec Villeurbanne dont les quartiers de Saint-Jean Thiers c'est aussi un quartier politique de la Ville on a Christo-Madeau dans les quartiers de la Ville après Paris il y a Paris XIII 13 arrondissements un quartier aussi politique de la Ville donc en fait il y a une mixité de territoires urbains et de territoires ruraux après dans ceux qui nous ont manifesté leur intention de pouvoir expérimenter dans une deuxième étape en tout cas par délibération des collectivités pardon parce qu'il y a des collectifs citoyens qui se mobilisent dans des métropoles après il y a des métropoles qui ont déjà délibéré avec le collectif citoyen pour dire on veut y aller par exemple la métropole de Grenoble avec la colline d'Echirol qui s'est positionnée je sais qu'à la métropole de Rennes est en phase de préparation aussi on a Marseille qui s'est positionné avec la gauche également je sais qu'il y a des collectifs citoyens aussi ici dans la métropole qui réfléchissent bon après il y a des endroits où le collectif citoyen va convaincre les élus ça prend du temps parce qu'il faut se mettre d'accord et c'est normal et c'est normal il faut ce temps là parce que je veux dire c'est pas et puis après la métropole et la commune découlèrent pour dire voilà on aimerait bien que ça se fasse là dans ce territoire là on l'identifie mais c'est un temps de dialogue nécessaire de confrontation par rapport dans des mots parfois de débat c'est pas grave ça fait du bien c'est du temps de gagner au final exactement c'est du temps d'aller au final pour la suite il ne faut pas se précipiter il y a eu l'urgence sociale les territoires zéro chômage on ne va pas effacer le chômage longue durée en traquant des lois c'est sûr nous on dit il faut du temps d'ailleurs il faut du temps humain pour que les personnes reprennent leur chance dans l'entreprise dans le BE c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas d'objectif de taux de sortie comme dans un dispositif et puis il faut du temps humain de dialogue et de construction on dit oui mais bon c'est long oui c'est long mais justement dans une société où tout va toujours plus vite est-ce que ce temps là c'est facile à faire comprendre à vos interlocuteurs au niveau central non parce qu'on est dans un raisonnement quantitatifiste de gouvernance par les nombres souvent nous on préfère gouverner les causes donc ça prend du temps de gouverner les causes plutôt que de gouverner les effets ça prend toujours du temps de se tacher aux causes mais après après je pense que c'est voilà c'est nécessaire et c'est le temps c'est du temps gagné pour la suite c'est de la qualité c'est durable on implante des choses on le fait tranquillement sereinement et on mobilise surtout les premières personnes concernées par le projet on le fait pas pour elles on le fait avec elles c'est différent de faire pour ou avec ça prend plus de temps de faire avec et le temps oui c'est le temps on est dans une période d'accélération technologique sans précédent mais on est dans une période de décélération sociale sans précédent car on peut être isolé de tout ce qui est en lien numérique il n'y a pas de problème mais on peut être très seul donc nous ce qu'on propose c'est quelque part un projet d'accélération sociale il y a le numérique on peut l'utiliser mais par contre il y a de la médiation sociale ça prend du temps il y a des interactions humaines ça prend du temps mais c'est ce qui fait la richesse du projet c'est ce qui fera sa réussite parce que c'est ce qu'on a perdu dans beaucoup de territoires en fait ce qui s'est effondré ce qui a disparu moi je me rappelle d'avoir connu des mouvements d'éducation populaire dans les communes rurales dans les quartiers qui faisaient plein de choses dans l'art dans la culture on crée du lien tout ça c'est petit à petit c'est un peu affaissé et ce qu'on recrée dans les comités locaux finalement ce sont de nouvelles médiations c'est une médiation humaine qui ont un coût puisque pour aller dans un comité local il faut comme à j'avoue il y a deux personnes dans un camp qui a mis ce comité local sur une période depuis un an donc il faut des moyens humains aussi et ce temps là il n'est pas valorisé vous savez quand on parle d'un projet on dit bon on veut de suite des résultats combien de personnes embauchées dites nous les nombres quand vous dites bon on va travailler pendant un an et demi sur un projet qu'on va aligner avec deux personnes ah bon ça coûte cher et ça va faire quoi la fin c'est ce qu'on voulait les rêver dans ce projet là est-ce qu'un territoire peut sortir de l'expérimentation au sens il y a plus de territoire il y a plus de changement de durée sur le risque est-ce que c'est quelque chose que vous avez imaginé ou est-ce que une fois qu'on est rentré dans le sens on y en a c'est tout je vous rassure nous sommes pas des sectes on peut sortir de l'expérimentation alors par contre c'est vrai qu'on peut avoir d'abord on peut avoir des entreprises qui se développent si vite et si bien qu'elles redeviennent pour une part par exemple dans l'économie dite classique on peut imaginer qu'il y ait des pépites dans tout ça qui émergent qui donnent leur propre aile et puis on peut imaginer aussi qu'un territoire invente d'autres solutions internes c'est-à-dire que une fois que l'EBE a rempli son rôle et puis que des personnes commencent à revenir dans les entreprises du territoire avec des métiers parfois en tension qui sait peut-être certains créent vraiment un gros point d'employeur dans le territoire et puis tout ça va s'imbriquer ça va devenir autre chose et tant mieux d'ailleurs nous on a comme je dis souvent nous en fait on a vocation à discrimer donc c'est ce qui est intéressant parce qu'autrement on deviendra une bureaucratie donc plus on sera gros plus on sera une bureaucratie par contre plus territoire eux se développeront et piloteront leur projet et moins nous on sera nombreux on va dire dans cette association et mieux ça sera donc oui on peut sortir on peut bien sûr et ça sera une réussite avec un territoire de plein emploi volontaire on pourrait dire voilà je sais pas est-ce que cette expérimentation elle enfin le territoire zéro chômeur elle se développe également à l'étranger ou elle a été inspirée par l'étranger est-ce qu'il y a des exemples alors oui on est soutenu par Bill Wilson aux Etats-Unis qui est un grand sociologue américain qui vient de terminer maintenant d'ailleurs c'est à Harvard qui était conseiller de Bill Clinton qui a beaucoup travaillé sur la transformation de l'étot noir aux Etats-Unis et qui trouve le projet très intéressant c'était un ami Pierre Bourdieu d'ailleurs donc il avait des bonnes ressources et ressources et et on trouve ça une belle expérience et l'amitié de conseil on a eu des contacts là-bas et avec des institutions internationales ce qui nous a aidé en particulier en direction de l'OCDE qui nous fait intervenir de temps en temps dans la commission développement local qui réunit une quarantaine d'Etat on a présenté le territoire c'est le projet d'ailleurs qui a été le plus interrogé par des acteurs de tous les pays vous avez l'Australie l'Afrique du Sud et le Canada je trouve ça intéressant parce que beaucoup de pays ont mis en place ont testé l'activation des dépenses passives mais sans lien avec la supplémentarité c'est-à-dire comme je vous explique ils ont dit voilà des entreprises 6 ans au chien j'en ai en durée en fait on verse on donne une chance que c'est 18 000 euros mais ça n'a été que des effets d'aubaine finalement parce que ça n'a pas créé d'emplois supplémentaires ou d'activités supplémentaires en fait la personne aurait pu être embauchée ils se sont rendu compte de cela c'est pour ça que ça n'a pas duré la personne aurait pu être embauchée sans l'aide parce qu'en fait l'entrepreneur a embauché une personne parce qu'il a anticipé une commande une activité une production donc ça n'a pas fonctionné donc ça a été testé en Australie et en Belgique par contre nous sommes en contact avec d'autres acteurs étrangers en particulier les partenaires sociaux en Belgique puisque Bruxelles et Charleroi veulent expérimenter le territoire zéro chaud dans le duré au Luxembourg aussi puisque c'est un pays qui dans l'image sont très riches au Luxembourg peut-être il y a des personnes qui ont des comptes au Luxembourg mais beaucoup de personnes aussi précaires au Luxembourg et donc le ministre du Travail et puis différents acteurs s'interrogent sur le territoire à zéro chômeur pour peut-être le tester dans des secteurs où il y a de la précarité et de l'exclusion et du chômage en duré et en Suisse donc je l'ai contacté la semaine dernière Caritas en Suisse veut pousser les élus à faire des référendums locaux sur le territoire zéro chômage en duré pour le lancer dans des territoires donc en fait on a de plus en plus de contacts internationaux ça intéresse ça interpelle quoi ça interpelle donc c'est bien c'est que c'est contre-intuitif maintenant c'est l'idée là donc il y a beaucoup de questions une petite curiosité EBE dans l'entreprise veut dire que c'est une embrute d'exploitation vous n'avez pas choisi ce sigle là en référence à ce bon en fait je crois que c'est Patrick Valentin il me semble de tête ou avec ATD à l'époque on veut créer des entreprises à but d'emploi alors il faudra que j'en pose la question s'ils ont pensé à EBE au sens extensant le but d'exploitation ou marge de bruit je ne sais pas en tout cas je trouve que le concept est intéressant de se dire que le but c'est d'abord l'emploi ça ne veut pas dire c'est d'un milieu territoire zéro chômage et d'autres il faut tout jeter voilà non en tout cas c'est fait pour interpeller c'est comme quand on fait la grève du chômage chaque année en octobre enfin fin octobre et novembre en fait ce jour là dans les territoires mobilisés les personnes privées d'emploi se mettent au travail à faire des travaux utiles dans le territoire par exemple dans une commune elles ont nettoyé les deux cimetières en fait c'est pour interpeller on se met ce jour là en grève du chômage parce qu'on peut travailler d'ailleurs on sait faire des choses la part c'est que ce jour là on fait des travaux utiles dans le territoire et donc ça interpelle c'est quoi tous ces gilets bleus là parce qu'on a mis des petits petits gilets bleus qui sont dans la commune et qui font ces choses là en fait c'est juste pour interpeller sur la situation le BE c'est pareil c'est pour interpeller on va prendre les questions de la salle mais alors moi j'ai une d'ailleurs question qui est peut-être un peu personnel mais est-ce que territoire des rochers dans longue durée c'est une autre façon de faire de la politique pour vous ? ah bah non clairement pour moi la politique de toute façon ça n'a jamais été le plus petit dénominateur commun qui voudrait que ce soit être élu et être élu une filée c'est-à-dire que pour moi la politique au sens de la vie de la cité c'est s'engager mais on s'engage de différentes façons on s'engage dans un conseil de développement à pour moi c'est politique sans d'aller dans une association c'est politique être élu c'est politique et dans un syndicat c'est politique mais au sens là aussi de l'engagement de la cité moi je me rappelle il y avait des gens qui m'avaient dit mais vous quittez la politique mais je dis non je quitte le monde pour penser être la politique c'est un monde étriqué et moi je rejoins la politique qui est dans une autre forme qui est celui de l'engagement au service de la cité comme en tant qu'élu mais dans le travail dans l'entreprise dans le bénévolat dans l'associatif et je trouve que c'est ça la politique en fait c'est une vision large et ré-enchanté la politique ça part de là je pense plutôt que de voir un monde où il n'y aurait que les élus et puis on va de toute façon toujours les critiquer parce que de toute façon les élus ne feront jamais ses miens par contre on peut aussi faire des choses nous et vous le faites voilà je m'allume à la salle je vous le dis à ce soir on fait sur nous plein de choses voilà dans votre ville dans votre métropole pour agir et c'est ça la politique enfin je pense en tout cas enfin j'espère on va prendre les questions peut-être avant juste avant les questions est-ce que madame la maire de Pontchâteau nous dirait ce qu'il en est il y a un micro qui va arriver elle est où la maire de Pontchâteau là 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 attendez pas on va voir Gabriel va apporter le micro voilà si vous pouvez nous dire un peu ce qu'est votre projet à Pontchâteau merci bonsoir à tous et puis merci pour me permettre de donner un petit aperçu de ce qui se fait à Pontchâteau alors on a on s'est intéressé à ce projet en 2016 par des situations je disais cet après-midi des situations de blocage de personnes très éloignées de l'emploi et des situations qu'on étudiait dans les comités locaux d'insertion pour les personnes allocataires de RSA et donc avec Liliane Jean vice-présidente au département en charge de ces questions d'insertion et des filets gros valais on s'est intéressé à ce qui était en expérimentation alors tout près de notre territoire c'était Pupriac et on a rencontré Denis Prost qui nous a donc fait partager cette expérience et fin 2016 on a donc voté au conseil départemental parce qu'il faut vraiment un soutien aussi d'une collectivité forte donc c'est le département qui avec Pontchâteau s'est embarqué dans cette aventure en commun et donc on a délibéré en octobre ou novembre 2016 en avril 2017 on a créé notre comité local et ce qu'il est important de savoir c'est que c'est essentiel si ce premier état réussi elle est fondatrice pour le reste donc dans ce comité local on a vraiment une très grande diversité des acteurs et donc le grand Guillaume en a cité la liste mais il faut cette diversité c'est à dire tous les parties prenantes susceptibles à un moment donné d'apporter leur contribution dans cette quête de retrouver un emploi de recréer donc des activités permettant à toute personne prévue d'emploi de se retrouver en situation professionnelle et puis il y a cette phase aussi vous verrez dans les documents que l'association a produit il y a cette phase de consensus elle est essentielle aussi on prend du temps et de la maturation la délaurent il faut du temps c'est pas inné ni automatique ce projet et il faut du temps pour convaincre sur le territoire que c'est pas une lubie et que c'est pas utopique et que c'est tout à fait concret ce qui se passe là c'est à dire que puisque dans les situations de blocage les personnes n'étaient pas en capacité de rejoindre un emploi de 10 classiques et on a des expérimentations à Pontchâteau en cours avec une job académique qu'on a montée en parallèle c'est pas si automatique que ça de retourner vers l'emploi de 10 classiques on a des expérimentations qui ont duré 8 jours donc il faut accompagner cela il faut convaincre que c'est en partant de ce que les personnes savent faire de ce qu'elles sont en capacité de faire qu'on va pouvoir faire héberger ces besoins les transformer en activités et au final apporter une valeur ajoutée au territoire par ces nouvelles activités qui auront une valeur marchande et qui vont répondre à des besoins alors ce temps de maturation nous l'a mené d'avril 2017 à fin 2017 on va dire que là on avait une présence assidue on se réunit tous les trimestres avec les entreprises les représentants de collectivités les représentants de l'État de Pôle emploi c'est combien de personnes je ne sais pas Pauline je suis avec Pauline Beaumet qui est chargée une mission sur ce projet qu'on est une quarantaine voilà une quarantaine de personnes assidues assidues on n'a pas à déplorer d'une baisse de fréquentation de participation et ça discute aussi de plus en plus et c'est très bien comme ça mais il a fallu tout ce temps là pour convaincre un ensemble sur le territoire d'élus d'entreprises d'habitants qu'est-ce qu'ils nous racontent là qu'est-ce qu'ils vont fabriquer c'est quoi ce truc là donc ça prend du temps mais une fois que c'est acquis qu'on a pris ce temps là de maturation et bien ça commence à produire des effets et donc on embarque et on embarque et on embarque des entreprises donc les entrepreneurs sont parties prenantes par le club des représentants d'entreprises mais par des entrepreneurs eux-mêmes parmi lesquels des grosses entreprises de bon château typiac et mince et frais brillant industrie je peux le nommer puisque l'entrepreneur nous apporte sa contribution bénévole au montage du modèle économique parce qu'on est dans cette phase là donc il y a eu une phase après de mobilisation très importante information mobilisation des informations individuelles enfin collectives puis individuelles des rendez-vous avec on disait il faut deux personnes à temps plein qui travaillent sur ce projet donc Pauline Bommet anime des rendez-vous individuels et des informations collectives je m'y suis associée aussi parce qu'il faut que l'élu local s'implique fortement pour montrer sa volonté d'emmener ce projet de le porter et puis il y a aussi une mobilisation à faire du côté des entreprises des particuliers de tout acteur susceptible de nous donner des idées ou des besoins donc ouverts qui pourraient se transformer en activité et là donc la phase maintenant on va rentrer j'étais en conversation sur la route d'ailleurs on va rentrer dans une phase d'arbitrage alors on a des idées d'activité elles sont pour la plupart en lien avec la transition écologique parce qu'elle va s'imposer à nous tous et il va bien falloir compter des solutions et donc on va dans cette phase d'arbitrage c'est à dire ne pas télescoper par exemple la politique que souhaiterait la politique que souhaiterait développer la communauté de commune ou le SLCNA sur la politique de traitement des déchets le rôle des déchetteries etc donc il ne faut pas rentrer en confrontation avec ces orientations stratégiques donc on va rentrer dans ces arbitrages parce qu'il faut effectivement être en supplémentarité et jamais en confrontation et venir marcher entre guillemets sur les plaquements qui pourraient nuire à une activité qui a toute sa place donc on va être sur ces arbitrages donc c'est le circuit court c'est la discussion c'est quel est l'interlocuteur sur le territoire en charge de l'animation de ces questions d'environnement et déchets sur une communauté de communes quel est le vice-président la présidence le syndicat mixte on en fait partie on est donc invité et c'est toujours c'est beaucoup de coordination et beaucoup de discussions qui font qu'on arrive à trouver ce consensus on va le trouver aussi sur on l'a d'ailleurs trouvé au bout de la discussion sur le chemin mais c'est de faire tomber les craintes de répondre à la question du risque ah oui mais on risque est-ce qu'on risque pas de on l'a beaucoup entendu aussi tout au long de nos semaines et nos mois est-ce qu'on risque pas de mais il faut on le disait en conclusion cet après-midi puisque Laurent Granduvignon est venu à Pontchateau il faut avoir cette audace d'expérimenter mais être en grande capacité d'échange et de dialogue et donc toujours vérifier avant d'officialiser qu'on ne va pas créer des impacts collatéraux on voit bien que le temps est important vous pensez la démarrer une ou des activités à quelle échéance là elles sont en train d'être quantifiées quel volume on peut espérer sur certaines activités par exemple à l'entrepreneur et on en a on a un tissu artisanal important à Pontchateau des entrepreneurs ont du mal enfin c'est un temps perdu pour eux entre une fin de chantier et la reprise d'un nouveau chantier le temps perdu c'est le traitement des déchets quand on quitte un chantier quand on est artisan qu'on pose des encadrements c'est du temps perdu que d'avoir la déchetterie on a encore moins le temps de trier le verre du bois etc. donc on met au tout-venant et donc nous on pourrait intervenir à ce moment-là sur la demande d'un entrepreneur par exemple pour cette activité de venir traiter cette fin de chantier pour que l'entrepreneur parte directement sur un autre chantier donc on est en train de calibrer ça le volume que ça peut représenter et le président Grovalet le rappelait cet après-midi il faut travailler en parallèle donc on est dans la recherche aujourd'hui ce qu'il y a Pauline Beaumet qui est donc charpée d'animer toutes ces questions qu'on a évoquées et puis avec le fonds leader à la communauté de communes qui s'était engagée donc sur le fonds leader on a pu présenter sur des fonds européens au fonds européen on a pu présenter ce projet et obtenu un financement d'un an d'un chargé de mission qui est de travail au modèle économique là on est en train d'inventer ce modèle économique et on est en recherche de locaux ou d'un local et peut-être même de le construire par la communauté de communes et le louer ou de trouver toutes les solutions si possible mais en tout cas on ne va pas attendre que le fonds ou la loi soient de nouveau votés parce que ce qu'on souhaite c'est d'être prêt et puis ensuite il y a la question de soutenir ce dynamisme il ne faut pas qu'il retombe donc il faut avancer en parallèle il y a forcément une prise de risque mais on avance en parallèle dès que la loi va être votée et bien on aura un modèle économique pour nous permettre de démarrer une ou deux activités peut-être de prestations de services et après je pense que l'existence même de cette entreprise va ouvrir le champ des possibles on discutait sur le trajet avec la personne en charge de l'environnement à la communauté de communes elle a bien des idées sur ce qui pourrait se faire à l'intérieur des déchetteries et donc si l'entreprise existe elle pourra s'élargir venir à un moment donné dans ce projet être un maillot par la prestation de services l'implication de nos personnes dans l'entreprise contribuer à ce futur projet stratégique que le vice-président l'avait en tête c'est après vous voyez il y a combien de chômeurs de longue durée sur la à Port-Château et bien on est à presque 11 000 habitants nous avons 500 personnes privées durablement d'emploi dont 140 très durablement privées d'emploi 273 qui ont travaillé moins ou plus de 78 heures mais qui ne sont pas dans une situation satisfaisante au sens qu'elles n'ont pas un emploi à durée indéterminée mais donc elles s'estiment privées d'emploi d'accord d'accord merci pour votre présentation on va prendre les questions de la salle alors il y a des mains qui se levaient une deux puis après ici derrière oui bonsoir alors essayez de poser des questions pour ce qu'il y a plusieurs il va y avoir toute une série de questions je crois je suis je fais partie du conseil du collectif citoyen qui a été évoqué qui existe sur Nantes qui s'est constitué depuis un an et demi et qui veut s'inscrire dans la démarche donc je remercie vraiment le conseil de développement d'avoir pris cette initiative pour poser cette question là sur le débat public et alors sans être trop long nous on a rencontré effectivement à la manière de territoires zéro chômeur un certain nombre d'acteurs quoi qu'ils sont présents donc les élus les acteurs d'insertion les acteurs de l'action sociale beaucoup d'associations on a une préoccupation qui est focalisée sur les quartiers populaires parce que dans une métropole très attractive comme Nantes qui dont le taux de chômage baisse et c'est très intéressant la situation des chômeurs de longue durée sur les quartiers populaires elle ne s'est pas améliorée du tout elle s'est moins aggravée on est sur des taux de 40-50% et y compris qui ne sont pas toujours identifiés parce qu'il y a beaucoup d'invisibles des femmes qui ne sont pas effectivement déclarées ni à Pôle emploi ni au RSA etc. donc on est sur cette situation-là donc on a plutôt des feux verts d'un peu tout le monde en tout cas au niveau des principes de l'expression et on essaye de structurer la démarche donc là on est vraiment dans une démarche de terrain vous imaginez que sur Nantes-Métropole c'est quand même pas complètement simple il y a plein d'acteurs on n'a pas rencontré tout le monde il faudrait qu'on continue ce travail et en fait on a fait une demande à Nantes-Métropole d'un dossier pour nous aider à structurer la démarche on a choisi deux quartiers pour lesquels on a envie de préfigurer en fait ces deux quartiers populaires la Botière et le Bray pour l'instant on n'a pas eu de retour à notre demande à la fois de délibération politique comme l'indiquait Laurent Grandiaux enfin ce qui est nécessaire qui est la base ni même de réponse à notre demande financière pour déjà constituer une ingénierie qui va nous permettre de préfigurer et en fait j'ai envie de dire on est complètement convaincus qu'il faut continuer le travail de conviction de pédagogie etc donc j'ai une première question à vous conseil de développement il me semble que c'est un peu votre vocation non seulement de permettre le débat mais de faciliter la pédagogie et peut-être soutenir des expérimentations comme celle-ci donc est-ce que vous ne pouvez pas nous aider pour aller plus loin dans cet exercice-là deuxième question aux gens qui sont dans la salle on veut bien ceux que ça intéresse et qui veulent se mouiller et nous soutenir devenir des alliés on est preneurs donc on veut bien prendre vos coordonnées et puis pour ceux qui n'ont pas vu le film de Marie-Monique Robin qui s'appelle Nouvelle Cordée qu'on a passé plusieurs fois au Concord déjà il va repasser au cinéma Bonne Garde un an de suite le 2 mars à 18h donc vous êtes les bienvenus pour le visionner voilà je vais donner une réponse pour le conseil de développement on n'est pas dans l'opérationnalité pour être très clair donc on est là à la fois pour donner des avis sur des politiques publiques suggérer peut-être des choses qui ne se font pas enfin etc faire de l'autosaisine on est là par contre c'est ce qu'on fait ce soir pour valoriser des initiatives portées par les habitants du territoire donc vous avez très bien utilisé l'espace qu'on vous a donné ce soir c'est-à-dire il y a 100 personnes dans la salle et peut-être parmi celles qui sont dans la salle il y a des gens qui vont vous rejoindre pour soutenir votre démarche après ce qu'on peut faire c'est si vous avez besoin d'une salle de réunion de temps en temps vous pouvez vous accueillir valoriser votre travail ça rentre dans notre préoccupation faire connaître des initiatives après on n'a pas de financement on ne peut pas vous fournir quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner je crois que là c'est le rôle du territoire et de la métropole en particulier alors par contre s'il faut soutenir votre demande la période n'est pas la meilleure mais il y aura des périodes meilleures après vraisemblablement j'ai oublié de dire qu'on a fait le tour en fin d'entrée de faire le tour de toutes les candidates municipales pour les convaincre d'intégrer la démarche dans leur petit programme la période n'est pas simple parce que d'abord les collectivités en cas de guéris les métropoles les agglomérations qui comme des communes sont dans une phase où à la limite plutôt les prises de position les libérations même parce qu'il y a de moins en moins des vacuoles de conseil dans les conditions officielles mais bon après tout cela va complètement les élus et c'est bien que des collectifs de citoyens justement parce que une initiative part de différentes différents endroits parfois ce sont des élus qui portent le projet directement comme au bon château qui vont convaincre les acteurs et qui vont être porteurs du projet parfois ce sont des collectifs citoyens qui émergent dans des quartiers et qui portent le projet parfois ce sont des entrepreneurs on a par exemple un marguerite dans le Gard c'est la vice-présidente de la chambre de commerce et d'industrie qui porte le projet en tant qu'entrepreneur et qui allait convaincre les élus et les acteurs sociaux parfois ce sont même des syndicats alors pas de syndicat en tant qu'elle mais des délégués syndicaux du territoire qui vont convaincre les autres enfin c'est vraiment c'est ça qui est intéressant ça vient de différents horizons après toute la difficulté c'est effectivement de prendre ce temps de convaincre d'expliquer et de ne pas en faire un élément clivant et l'échelle d'un quartier prioritaire c'est vous avez des projets oui alors à l'échelle d'un quartier prioritaire il y a des projets qui il y a aussi Poitiers par exemple alors avec peut-être quelques spécificités d'abord il y a parfois des acteurs de l'insertion dans le quartier comme des régies quartiers donc là il faut faire ce travail dans le comité local bien s'imbriquer il ne faut pas de sentiment de concurrence parce que ce n'est pas du tout le but deuxième point on peut plus facilement entrer en concurrence avec une activité existante parce qu'on est sur un secteur dense avec une densité plus forte d'activité même s'il y a des territoires qui sont moins dotés en activité économique que d'autres ça c'est important et puis une densité de population plus forte donc avec un nombre de personnes privées d'emploi beaucoup plus important en général dans un territoire rural en nombre de personnes donc avec une exhaustivité qui est bien sûr non pas de plus difficile à atteindre en tout cas où ça va demander beaucoup plus d'activité à développer donc c'est les éléments à avoir en tête quand on développe un projet dans un quartier petit ou petit par exemple mais il y en a je vous l'ai dit et qui fonctionnent très bien vous pouvez d'ailleurs vous rendre dans ces quartiers en expérimentation aujourd'hui pour voir comment ils font comment ils procèdent et ça fonctionne très bien on a même eu une baissée de compétences d'entreprises pour participer à l'animation de certaines EPE puisque Villeurbanne c'est Accenture qui a mis à disposition un EEC cadre qui participe qui est maintenant plus de deux ans deux ans et demi peut-être à l'animation de l'EPE c'est plus aussi intéressant de bénéficier de ce type de soutien qui n'est pas uniquement financier mais qui est indirectement financier mais qui est du temps encore du temps encore du temps d'un quartier du quartier des Bélus un quartier populaire moi j'ai juste une j'apporte un témoignage et puis avant de poser la question de témoigner j'ai pris ce petit ce petit truc là où c'est marqué la synthèse de l'OTAN ralentissement de l'activité hausse de la demande d'emploi et je me suis commencé à rigoler parce que c'est vrai il faut le dire Nantes connaît un développement économique mais on se rend compte que sur les quartiers on ne le sent pas on ne le vit pas ce développement économique parce que le taux de chômage est deux fois plus élevé sur les quartiers populaires qu'en centre-ville les habitants les demandeurs d'emploi de l'enturé ils sont plus nombreux sur les quartiers populaires moi je vais parler juste de mon quartier où j'habite où je vois vraiment la difficulté c'est que les personnes qui sont sur vous avez parlé tout à l'heure de la mobilité ils sont les premiers impactés par la mobilité sur le quartier de Bélus la difficulté de la mobilité on a sur Nantes Marguerite on a les vélos en libre-service mais pas sur le quartier de Bélus les gens qui veulent bosser même s'ils ont des petits boulots ils travaillent à l'autre ils travaillent à l'autre goutte de la métropole donc il faut se déplacer tout à l'heure Marc a parlé du film de Nouvelle Cordée moi j'ai accompagné des gens des habitants de Bélus à le voir à Pochoncord à la sortie ils ont dit mais pourquoi ça ça se fait pas chez nous pourquoi cette expérience ne se fait pas chez nous on peut créer des emplois d'utilité publique du gardien âge vous l'avez dit tout à l'heure aller donner un coup de main aux personnes âgées qui habitent au 5ème étage qui ne peuvent plus aller faire leur course tout ça on peut le faire et la création de ces emplois vont aider vont donner de la dignité vont permettre aux personnes qui habitent le quartier de sortir d'être considérées comme citoyens à part entière merci vous avez une question non ? non non c'est juste une question parce que tout à l'heure vous avez dit qu'on est dans une situation où il ne faut pas prendre des décisions ça veut dire qu'on fait une parenthèse pendant la période électorale on fait une parenthèse sur excusez-moi c'est pas compliqué mais l'avis de ces gens-là qui sont de ces personnes qui sont au chômage de l'ombre dure qui souffrent c'est pas pendant les élections on les a tous les 4 ans tous les 6 ans donc ça veut dire on va faire une parenthèse à chaque fois on leur dit restez dans votre coin on viendra vous voir après je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper des personnes je dis juste que dans ces périodes pré-électorales nous-mêmes d'ailleurs en territoire sur le chômage on se méfie des bonnes intentions louables parfois mais qui sont affichées ici ou là par des personnes que nous n'avons jamais rencontrées les candidats qui du jour au lendemain annoncent parce qu'ils sont les grands défenseurs de territoire zéro chômage en juré sans même parfois même connaître le contenu du projet donc en fait nous-mêmes on est prudents on dit oui il y a des débat il y a des communes où il y a parfois 5 candidats différents de 5 partis différents qui portent territoire zéro chômage on est très heureux mais après il faut faire en fait c'est ça qu'on dit en fait si vous voulez c'est qu'il y a le débat il y a le temps de débat démocratique mais il faut faire et ça ça demande de l'investissement et du travail après j'ai envie de dire hélas la situation des quartiers populaires et c'est une situation que l'on connaît dans toutes les villes de France avec un taux de chômage beaucoup plus élevé que la moyenne effectivement très élevé même c'est vrai à Nantes c'est vrai hélas aussi dans si c'était qu'à Nantes en fait j'ai envie de dire on met tous les moyens personnellement à Nantes et on résout le problème et enfin ça résout dans les quartiers populaires hélas ce sont tous les quartiers populaires et par contre ce qui est intéressant par rapport à territoire zéro chômage longue durée c'est qu'on voit les différences en fait dans le chômage longue durée en fonction des territoires par exemple il y a des territoires ruraux dans lesquels on va avoir surtout une problématique de mobilité des territoires qui sont proches du plein emploi et où il y a un certain nombre de personnes au chômage longue durée qui vont plutôt être des personnes en situation de handicap parce qu'en fait plus on va réduire le chômage longue durée plus on va toucher aussi ceux qui ont le plus de difficultés à intégrer ce marché du travail et qui vont être en situation de handicap et par exemple à Mont-Lyon qui est un territoire qui est plutôt bien doté en termes d'emploi et bien il y a on n'est pas loin des 40% un peu plus de 35% je crois peut-être de personnes en situation de handicap dans l'EVE et à Pipriac c'est 40% donc vous voyez on est sur des territoires qui n'ont pas les mêmes difficultés effectivement qu'un quartier populaire dans les quartiers populaires on voit c'est le cas à Lilleurbanne dans le quartier de Saint-Jean de fortes discriminations avec des personnes qui ont des diplômes des personnes qui ont une expérience parfois mais qui n'arrivent pas à un emploi mais qui sont pour de vrai discriminer enfin il faut dire des choses il y a encore hélas trop de discrimination parfois spatiale mais liée aussi parfois au nom à l'origine de la personne et c'est une vraie injustice donc et donc dans ces quartiers populaires par contre il y a plein de ressources et tout le monde ne saura pas parce que j'ai traité aussi le dossier dont je connais bien tout le monde ne sera pas chauffeur VTC tout le monde ne sera pas auto-entrepreneur parce que je sais qu'il y a aussi des représentants d'auto-entrepreneurs à la salle je vois Frédéric là j'étais venu aussi dans le conflit d'auto-entrepreneurs-artisans à l'époque à Nantes je crois qu'il n'avait pas avec Frédéric David voilà donc je veux dire voilà tout le monde ne va pas créer cette entreprise il y a de la ressource et oui dans les quartiers populaires on peut inventer ce type de solution territoire on peut peut-être demander à Dominique Duclos qui représente la métropole de dire un petit mot sur cette question soulevée concernant les quartiers populaires Patrick je ne vous oublie pas merci donc effectivement sur le quartier populaire et sur le quartier politique de la ville c'est quand même un gros effort d'un métropole nantès on a un gros travail ça ne veut pas dire que ça soit parfait et loin de là bon je retiens effectivement dans la partie de la présentation qu'il y a un problème de temps il y a un problème de temps et ce problème de temps c'est aussi un problème que l'on rencontre nous aujourd'hui et qu'on a essayé de résoudre avec des dispositifs où par exemple on a fusionné l'activité de la maison d'emploi et d'ambition locale pour pouvoir avoir une puissance de frappe beaucoup plus importante sur le quartier politique de la ville bon ça n'empêche pas ça n'empêche pas que effectivement je partage le fait qu'on a un très gros problème de chômage longue durée sur le quartier politique de la ville lié à un certain nombre de points qui est et vous faisiez référence à la notion de déplacement et qui a un vrai problème de fond là dessus c'est pour ça d'ailleurs que sur Nantes les quartiers de la ville sont tous reliés par des transports en commun mais en horaire atypique c'est vrai que ça ne fonctionne pas forcément je reviens sur l'histoire des vélos le problème des vélos c'est c'est une vraie question parce que Biclou effectivement est à l'intérieur de la centralité sauf que Biclou ce n'est pas une utilisation pendulaire et là quand on est sur une discussion concernant des quartiers avec des gens qui viennent travailler qui repertent au coup que ce soit finalement on ne peut pas utiliser ce genre de format donc il faut trouver d'autres formats et c'est pour ça d'ailleurs que depuis cette année la TAL permet d'emmener des petits vélo-pliants sur pour pouvoir relier d'autres points ça fait partie du dispositif qui sont en cours donc oui là-dessus on a effectivement on regarde particulièrement ce qui est ce qui est donné alors s'il n'y a pas de réponse aujourd'hui clairement je rejoins on est dans une période sur laquelle c'est un peu compliqué de donner une réponse engagée en l'avenir pour une une institution politique qui ne sera qui va partir de quelques mois soit peut-être différente on ne sait pas on ne peut pas obéir l'étape bon par contre c'est vrai qu'aujourd'hui oui c'est pris en compte et il y a un travail qui est prévu pour l'ensemble de ces éléments-là principalement en quartier politique de la ville parce que oui c'est un enjeu important on a aujourd'hui un peu moins 6,5% de chômage sur l'ensemble de la métropole nantaise mais ce n'est pas significatif quand on rentre dans les différents quartiers politiques de la ville sur lesquels il y a un vrai travail alors il y a un travail avec plusieurs choses on a on a tout un dispositif qui s'appelle support à la création sur lesquels on siège ensemble mais lié sur le fait de porter des gens qui vont venir pour un projet et ce n'est pas forcément les personnes qui vont rentrer dans les EBE ou autre donc c'est plus d'un petit il faut retrouver l'ensemble des dispositifs qui font que tout le monde puisse trouver sa place merci alors il y a Patrick qui avait le micro de bouc voilà et après on prend les cycles des questions non je vais une question sur le enfin j'ai vu le film sur Molléon très intéressant et il m'a semblé que dans cette expérience le responsable de l'entreprise avait un rôle assez déterminant et donc la question c'était quel est en gros le profil sociologique et le mode de désignation de ces chefs d'entreprise particuliers des EBE c'est un vrai sujet puisque c'est il faut une personne qui à la fois est l'habitude enfin en tout cas une expérience de travail avec des salariés qui ont été envoyés au chômage depuis 52 mois donc il y a besoin il y a des fragilités dans l'entreprise et il y a un problème qu'il faut avoir en tête qu'il faut être capable de gérer et être capable de constituer une équipe suffisamment charpentée pour porter ce collectif de travail qui grandit assez vite être capable de dialoguer avec les élus dans leur diversité être capable de travailler avec le comité local qui identifie les personnes au chômage en durée et qui va dire voilà il y a tant de personnes qui attendent de rentrer dans l'OBE être capable de développer un chiffre d'affaires de l'activité avec les entreprises avec des personnes enfin voilà donc c'est vraiment des profils qui ne sont pas faciles à trouver mais en fait on a une solution c'est qu'en fait on va et on est en train de réfléchir il y a David Chiron aussi qui est là qui suit le centre de ressources et de développement de l'association territoire des abouches en durée dans ce cadre on travaille sur la formation aussi et comment former de futurs dirigeants il y a aussi des co-directions parfois de l'OBE et quelle formation ou quelle compétence cela requiert donc avec l'expérience des territoires et quelles compétences on doit apporter aux personnes pour qu'elles puissent être en situation selon leur parcours en fait de développer l'entreprise et donc en fait les parcours on peut très bien quelqu'un qui a été déléré entrepreneur qui a une insertion qui a piloté une association on a des profils très variés en fait c'est pas un profil type finalement mais le recrutement se fait bien sûr en lien avec le comité local il y a des discussions mais là je pense que si on veut être capable de passer à l'échelle avec une centaine de territoires ce qu'on demande il faudrait être capable d'avoir au minimum une centaine de dirigeants d'OBE qui vont développer ce potentiel donc là on a on va dire on a analysé quelles sont les compétences requises dans les dix territoires quels sont les besoins et quelles formations on devrait leur apporter et on va faire de regarder avec quelles écoles ou universités on pourrait développer des partenariats pour ensuite mettre en place une formation pour anticiper le passage à l'échelle alors on va reprendre les questions j'ai profité de prendre le micro oui j'avais deux questions sur le financement en fait du dispositif même si j'entends bien le non-dispositif notamment c'est sur le taux d'entrée de votre sortie j'entends que vous ne comptiez pas les personnes en taux de sortie mais il n'empêche que c'est quand même un coût de 20 000 euros par an est-ce qu'au bout de l'année est-ce qu'on a assez de de recul pour se dire qu'au bout de 2-3 ans on peut proposer aux gens d'essayer de se diriger vers d'autres types d'emploi pour finalement créer enfin permettre à ces salariés de BE que ça profite à d'autres chômeurs de longue durée en fait tout simplement que ça puisse tourner donc voilà au moins au bout de 2-3 ans parce que quand on voit le potentiel à Conchato on va dire de 500 personnes sur 850 personnes qui étaient sur les 10 territoires depuis la création de la démarche c'est vrai qu'on voit qu'il y a un delta important et qu'il y a voilà et la deuxième question c'est aussi très technique financière c'est sur le fonds d'expérimentation qui a financé les 10 premiers territoires c'était des fonds de l'Etat est-ce que c'est des fonds Etat département CCS de commune enfin voilà comment est-ce que la cuisine elle pourrait dire ensuite voilà donc rapidement sur le mécanisme financier au départ on avait imaginé d'aller chercher dans chaque budget concerné les sommes et de les flécher vers le fonds d'expérimentation pour que ça renaissance à l'entreprise seulement quand on en a discuté je leur ai dit à nos amis si on fait ça la loi sera même votée ou alors si elle est votée on mettra 40 ans à mettre en place l'expérimentation puisque chacun va mettre un parapluie et personne ne voudra payer donc on a inverse la logique c'est le ministère du travail qui verse l'argent au fonds d'expérimentation donc des 18 000 euros par rapport à l'info et ensuite on trouve les économies réalisées pour petit à petit faire rentrer des acteurs dans le financement de l'expérimentation donc là maintenant il y a des départements qui participent au financement les départements participent au financement l'Agefip aussi maintenant va participer au financement donc on commence à avoir plusieurs acteurs autour de la table pour participer au financement mais ce n'est pas simple donc ça prend là aussi du temps on revient encore au temps mais c'est la meilleure méthode pour avancer autrement c'est vous savez en France on peut vite se bloquer et puis ça n'avance plus à peine donc ça va faire ça en finesse d'ailleurs c'est pour ça qu'on n'a pas mis moi j'ai pas mis l'enjeu plus lunatique dans la loi l'expérimentation parce que si en plus on rajoutait le sujet lunatique dans le financement là on était parce qu'il y a une durée d'animisation plus longue pour les seniors en particulier donc lunatique on peut avoir une part de financement intéressante aussi dans le plan de problème après sur les le taux de sortie nous ne sommes on comptabilise bien sûr les personnes qui sortent d'entreprise pour aller pour aller vers un autre emploi mais ce n'est pas un objectif en tant que soi en tant que soi parce que c'est on peut imaginer que l'entreprise soit durable dans le territoire c'est de l'objectif et donc pour ce faire on développe un modèle économique par contre les 18 000 euros sont dégressifs donc là maintenant on a 17 000 euros donc ça incite tout de même l'entreprise à développer aussi son chiffre latin pour ne pas être dans un système on va dire on s'endort alors après par contre la dégressivité a été appliquée de manière mécanique au départ elle doit prendre en compte l'évolution du chiffre d'affaires alors c'est vrai que ça favorise plutôt ça favorise plutôt ceux qui sont vertueux finalement parce que en plus je l'évite et en plus c'est dégressif donc c'est un sujet bien sûr à regarder de près voilà mais après il n'y a pas de comment dire on ne dit pas aux personnes au bout de 2 ans 3 ans vous pouvez partir d'ailleurs je citais cet exemple tout à l'heure parce qu'il y a un accord de l'insertion dans la Creuse avec qui je discutais et qui m'a dit moi Laurent il y a une personne j'ai gardé 17 ans dans les insertions c'est une des plus gros dans les insertions du département parce qu'en fait il a mis effectivement 17 ans à se reconstruire et après il est parti vers notre emploi mais il n'a pas mis ni 24 mois ni 3 ans ni 4 ans et là encore je reviens à la leçon du temps c'est à dire que nous sommes tous différents par rapport à ces difficultés à ces fragilités à ces transitions donc on a besoin du temps nécessaire pour se reconstruire et on peut se sentir très bien dans cette entreprise et on peut se sentir très bien à développer du maraîchage voilà et moi j'ai vu des personnes passionnées à l'os dans le terrain qu'ils ont exploité le maraîchage et ils sont passionnés par ce qu'ils font et en fait je n'ai pas l'impression qu'ils veuillent en partir au contraire ils veulent développer l'activité ils font des marchés et ça tourne et ça voilà ils se sentent vraiment très bien dans cette activité donc voilà ça fait partie de cette spécificité du projet allez-y donc je suis conseil de développement et je suis aussi avec des collègues de la SNC de la solidarité de François Chauvache on partage absolument l'esprit dans lequel cette expérimentation mais aussi ce développement qu'on fait une question que j'ai moi dans ma tête c'est que au moment du comment dire de la limitation du territoire ça peut être assez important autant que le reste pour ne pas confondre la quantité de chômeurs et de gré sur un petit territoire avec les possibilités si on élargit le territoire autour d'avoir les entreprises par exemple ou même d'une manière générale les ressources humaines des bénévoles etc autour de ne pas faire une concentration sur est-ce que de ce point de vue-là qu'est-ce qui est le premier est-ce que c'est qui est-ce qui définit autrement dit les divines du territoire je pense par exemple à la Petit que je connais bien parce que je suis pratiquement très proche de ce quartier j'habite à Saint-Plus à Saint-Plus on travaille sur ces questions-là aussi et donc entre les deux il y a énormément d'entreprises qui sont des ressources à la fois d'emploi mais aussi d'invention de ces interstices dont vous parlez que l'expérience c'est-à-dire l'anthropie qui dit j'aimerais gagner du temps etc est-ce que la liaison ne se fait pas mieux quand on définit le territoire non pas comme travaillant sur la Petit par exemple je prends cet exemple-là et par ailleurs je suis à un kilomètre de plus de la Petit ce qui est pratiquement le même territoire d'un peu plus des placements donc est-ce que comment ça se définit concrètement dans les expériences ? d'abord le périmètre j'ai envie de dire d'abord le périmètre il définit quand on parle le comité local est en lien avec la collectivité qui va à un moment délibérer en disant voilà c'est ce territoire-là qui va s'inscrire dans la démarche de cette comité locale qui parlait sur la définition du territoire avec les élus en fait les élus délibèrent parfois c'est l'inverse en tout cas le mieux c'est quand même cette réflexion avec le comité local après j'ai envie de dire en fonction de la culture et de l'histoire du territoire chacun fonctionne de manière un peu différente et si le principe de la délimitation du territoire permet d'éviter de concurrencer les activités existantes c'est vraiment pour cela aussi qu'il faut limiter au départ ce territoire qui peut grandir en fait un peu plus de temps on peut imaginer après différents développements ça n'empêche pas pour autant de faire appel à l'association départementale dans tel domaine qui va aider le projet ou un acteur régional ou une entreprise qui est dans le territoire d'à côté mais qui veut travailler le territoire zéro chômage parce qu'il y a des idées etc je veux dire il faut être aussi souple dans le bon développement c'est l'intelligence humaine et après on travaille avec Solidarité Nouvelle sur ce chômage dans le cadre du partenariat national que nous avons dans tous les territoires parce que c'est une belle association qui accompagne les personnes justement dans les entretiens dans la préparation c'est très bien ce que vous faites et c'est très complémentaire de l'association de l'association de l'association de l'association mais en tout cas voilà intelligence humaine et trouver les bons partenaires qui veulent participer au projet sans se fixer de limites finalement territoriales la limite territoriale plutôt pour identifier les personnes concernées et pour viser à ne pas percuter les activités existantes alors allez-y puis après le dernier alors je suis Cagolite directrice d'études à l'agence d'urbanisme de l'argumenthèse donc je suis responsable en partie du document en tant que tel donc j'avais une question qui était étroit de moignée c'était par rapport aux quartiers et par rapport aux expérimentations qui sont sur les quartiers justement est-ce que l'EBE est située au sein même du quartier ou est-ce que justement ils ont réussi à ouvrir le périmètre et voilà dans les différents territoires sur lesquels il y a déjà une expérimentation est-ce que c'est le cas et sous quelle forme ça prend vent justement et donc juste en que j'ai le micro je vais aussi rebondir sur votre intervention monsieur alors effectivement ça peut paraître très frustrant d'avoir ce document entre les mains parce qu'il donne une vue de l'ensemble des dynamiques sur la métropole d'entête dans son ensemble et justement pas de focus spécifiquement sur les quartiers maintenant il est bien certain que les quartiers sont en priorité touchés par la demande d'emploi en revanche ce que ça permet quand même de dire puisque ce baromètre sort une fois tous les trois mois c'est que même si les dynamiques sont favorables sur notre métropole que les dynamiques que l'attractivité démographique est là il n'empêche que la demande d'emploi et justement que les demandeurs d'emploi qui s'inscrivent auprès de l'emploi sont plus nombreux à la fois ceux qui ne travaillent pas du tout durant le mois mais aussi ceux qui sont en activité donc ça pose aussi d'autres questions en termes de politique publique pour vraiment couvrir l'ensemble des sujets puisque le sujet est quand même complexe voilà et as-y court je voulais juste revenir sur la question des mobilités également puisqu'on parle beaucoup de mobilité au coeur des quartiers les quartiers sont on a entre guillemets la chance d'avoir des quartiers qui sont en plein tissu urbain ce qui n'est pas le cas sur le territoire mais la question c'est aussi comment est-ce qu'on arrive à desservir des zones d'activité sur lesquelles il y a de l'emploi pour pouvoir les faire le lien par rapport à la mobilité je parlais de ça c'est que l'activité elle est à l'extérieur c'est une partie c'est une partie pour les gens qui ont travaillé pour en plus alors Jessica en plus c'est un je ne parle pas de son expérimentation d'école.glob voilà mais si je me permets de en parler allez voir ce qu'elle fait dans la région notamment les patins de la formation pour justement diffuser des offres dans quoi dans les commerces donc les EVE elles sont dans le territoire concerné après quand elles vendent des produits je ne sais pas la menuiserie de l'os qui fait des comptoirs aussi en bois ou je ne sais plus des plans neuves bon ben voilà le conservateur il peut bien où il veut et il n'y a pas de ce que le sujet par contre il faut faire vraiment attention c'est surtout aux communes mitra il faut faire en fait qu'il y a quand même des secteurs économiques diversifiés et on peut vite tacuter l'activité dans le territoire de la côté d'où la nécessité que le comité de la place se trouve en vigilance par rapport à ce sujet pour éviter qu'il y ait des problèmes après il y a un territoire qui a refusé c'était en congrès un candidat à l'expérimentation en 2016 parce qu'en fait ils voulaient créer une EBE en dehors du territoire d'expérimentation le site était en dehors c'était un des critères que j'ai laissé qu'il n'y avait pas été redonnu alors Jean-Paul Levin il a un peu envie de faire 2 minutes 30 il m'a dit ça va venir Jean-Paul Levin moi je suis adjoint au maire et je suis également conseiller métropolitain je ne peux pas laisser je suis désolé parce que c'est le consensus effectivement qu'il faut rechercher il faut rechercher l'accord de toutes les organisations politiques et c'est ce que vous avez réussi à faire en faisant voter cette loi voter par tout le monde donc ça veut dire qu'on devrait pouvoir établir le consensus et bien j'ai quand même je ne sais pas comment trouver les mots mais je suis quand même obligé de dire que la question de la bureaucratisation de l'innovation dont vous avez parlé je pense qu'on le vit au sein de la métropole je suis absolument désolé de le dire mais c'est quand même ça j'ai été amené à en parler plusieurs fois au conseil métropolitain en soutenant puisque il y a un collectif qui travaille depuis plus d'un an et demi sur ces questions là et qui interpelle la métropole qui interpelle les différents acteurs au bout d'un an et demi on n'a même pas réussi à dire voilà on pourrait commencer à vous soutenir un tout petit peu financièrement ou on pourrait commencer à délibérer parce qu'il y a un projet qui est en cours et qui est tout à fait intéressant donc ça on n'est pas on n'est pas la première fois que j'en ai parlé en interne en cherchant le consensus j'ai commencé par me faire engueuler par l'adjoint à l'emploi enfin le vice-président à l'emploi de l'or-pétropole donc voilà tout est bien dans le meilleur des mondes mais il faut quand même même si on cherche le consensus il faut quand même dire qu'il y a un certain nombre de difficultés qu'il faut un peu bousculer les gens parce qu'on voit bien que les différentes enfin les deux interventions qu'il y a eu et de mon collègue et de l'or-pétropole tout va bien effectivement tout va bien sauf qu'on a des projets possibles on a des gens qui sont en souffrance et autant je suis d'accord sur la question il faut prendre le temps bien sûr mais moi je suis enfin j'ai été confronté pas mal de fois aux gens qui sont dans ce collectif qui me disent mais c'est pas possible nous on peut plus attendre c'est à dire les gens qui sont en situation difficile ils peuvent pas attendre et donc il y a urgence pour que la métropole se saisisse de ces questions là et je ne me suis pas présenté politiquement pour pas faire le bazar j'ai plein d'exemples en tête où les confrontations d'idées de points de vue permettent de progresser après il faut aussi se dire que territoire zéro chemin duré n'est pas la solution à tout c'est une solution il y en a d'autres il faut toutes les mobiliser dans cet objectif je pense que ça c'est très important après je sens bien et j'ai bien senti qu'il y avait un débat en cours très bien la période est favorable vous aurez ce débat et c'est ça pour la démocratie nous après je veux dire on soutiendra les initiatives qui visent à faire progresser ce projet bien sûr dans le territoire après ça doit se faire un dialogue et une co-construction je veux dire si au niveau national il y a eu effectivement cette unité elle a pris aussi du temps une unité c'est pas décrété il y a plus qu'on a pris le temps de l'écoute et aussi moi j'ai pris le temps je vous le dis j'ai pris le temps aussi d'écouter des personnes avec qui je n'étais pas d'accord à la base et qui m'ont aussi challengé et qui m'ont dit non nous on est pas d'accord avec ce que tu proposes avec ce que vous proposez et donc en fait c'est comme ça qu'on a convergé et donc après le projet il a évolué par exemple dans le film on ne le voit pas cette partie du débat législatif mais c'est à dire entre le projet d'entrée en 2012 on va dire et tel qu'il est sorti de la loi c'est pas tout à fait le même il y a eu des évolutions qui ont été apportées bah oui parce qu'il y a des républicains qui apportent des choses et notamment les républicains ils disaient il faut qu'il y ait le modèle économique qui doit être durable et fiable en fait il faut que l'entreprise développe un chiffre à la table voilà et puis à la gauche de l'émicycle c'était plutôt sur il y a de la question sur l'exclusion et de la précarité mais c'est le fait que ces deux se sont rejoints à un moment donné que voilà ça a pu faire progresser donc à Nantes comme ailleurs il faudra du débat la confrontation mais surtout à un moment donné que vous convergiez vers la solution et ça dépendra de chacun à toi des petits mais je ne doute pas que dans une ville où la coopération est un modèle de discussion voilà ça vous dise alors il y a une question au fond mais attendez puis après il y aura une dame à gauche qui réclame la parole depuis longtemps bonsoir allez-y si on peut faire rapide moi c'est même une question est-ce que vous avez une réflexion particulière envers les jeunes quand vous avez parlé des emplois qui sont souvent créés avec l'acteur de l'enchaumeur moi ça me demande alors en l'occurrence moi je suis plutôt je suis déjà bien formé je suis en quête de sens donc je pense que je vais m'en sortir mais il y a beaucoup de jeunes qui sont peu formés et on a notamment des personnes à la rue qui sont jeunes à Nantes des migrants par exemple donc est-ce que vous avez une réflexion particulière pour ceux qui rentrent sur le marché du travail et qui sont souvent particulièrement touchés par les problèmes de chômage ou est-ce que ça sort du spectre de votre association merci alors d'abord on a dans votre question sur les jeunes le projet concerne tous les âges ce sont des personnes au chômage longue durée qu'on soit jeune senior ou peu importe l'âge en fait il n'y a pas de il n'y a pas de condition de diplôme et d'âge voilà ça c'est clair et donc on embauche bien sûr des jeunes tout à l'heure il y avait on citait l'exemple à l'île urbaine de 12 jeunes qui sont aussi en formation un temps pour 5 d'entre eux déjà on se rend en train de reprendre un autre emploi donc ça répond à la question de tout à l'heure donc vous êtes bien sûr dans le projet déjà pour nous aider et dans les OBE quand elles se créeront elles sont bien sûr accessibles à tous les âges et il y a des jeunes dans ces entreprises qui s'ébagouissent et qu'après on recrute aussi des personnes qui ne sont pas forcément au chômage longue durée dans l'animation de l'OBE parfois on trouve la ressource parmi les chômage longue durée pour être responsable des ressources humaines comptables toutes les compétences dans les chômage longue durée dans le territoire et parfois non donc là on fait appel aussi à des compétences de personnes qui viennent rejoindre le collectif du travail dans ce cas vous avez parlé rapidement de la question des migrants donc sur la question des migrants notre université l'été était focalisée sur ce sujet en fait on a invité aussi Bernard Stiegler le philosophe pour en débattre et donc on a on a fait des propositions sur cette question des migrants des migrants à du travail et comment territoire zéro pourrait être aussi une solution sur ce débat de société à cet enjeu également donc on a si ça vous intéresse sur cette question dans notre site internet normalement on a des comptes rendus de ce débat avec ces propositions qui ont été faites sur la question aussi des migrants et du travail on a invité des acteurs qui expérimentent sur ces sujets donc ça fait partie aussi de nos préoccupations alors madame non mais moi c'est juste je voulais dire un grand merci à monsieur Grandillot pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait parce que dans cette amorosité de langue de bois ça fait du bien de voir des initiatives qui viennent à votre et qui portent des projets qui ont du sens et qui débouchent sur des belles choses comme ça parce que c'est vrai que j'ai vu le film aussi quand on voit les gens qui retrouvent leur limité parce qu'ils ont retrouvé un emploi moi je trouve ça formidable et ça fait vraiment du chaud au coeur voilà donc je voulais vous féliciter j'ai pas de question particulière sauf que en tant que citoyenne si on ne rentre pas dans un comité local est-ce qu'on peut aider l'association ? Alors dans l'association nationale en fait on est structuré en collège on a un collège des territoires un collège des bénévoles qui peuvent apporter leur expertise par exemple sur un sujet pour nous aider après c'est vrai qu'on invite plutôt les bénévoles à servir de territoire surtout par de là l'association nationale comme je l'ai dit le moins elle est grosse le mieux c'est donc on évite de la faire grossir trop et après on a dans les régions en fait on a mis en place des grappes régionales vous pourriez vous dire que ça a un lien avec la région d'origine qui est la Bourgogne franchementée la grappe mais j'ai compris qu'il y avait du bon vin aussi dans le droit atlantique même si c'est moins long que le Bourgogne moins réputé moins réputé et c'est le long de Bourgogne cette page c'est ça bon en tout cas sur cette donc les grappes régionales c'est en fait l'assemblage des territoires d'expérimentation à des territoires qui veulent expérimenter pour l'avenir donc comme ça ça permet de capitaliser ensemble et donc là on a besoin aussi d'accompagnement de bénévoles qui vont animer on s'appuie pour l'instant sur des réseaux mais c'est pas suffisant donc on va avoir besoin de ressources dans les régions pour animer ces collectifs et les faire vivre puisque l'idée c'est qu'on prépare en fait un passage d'échelle par le territoire et aussi par les régions parce que c'est là qu'on se connait mieux qu'on échange et qu'on s'entraide et qu'on apprend les uns des autres qu'on soit collectif citoyen qu'on soit communauté locale peu importe l'idée c'est de se fédérer pour pour grandir ensemble donc là on peut aussi avoir des besoins dans votre région on peut y avoir on s'appuie pour l'instant sur le coras on peut y avoir pour l'animation de la grappe régionale mais c'est pas suffisant on ne peut pas s'appuyer que sur un réseau il faut aussi que les gens qui apportent la valeur la paire à l'édifice madame oui bonjour je prends la parole au nom de l'initiative plurielle un groupe de femmes qui fait partie aussi du collectif Nantel et je voulais témoigner justement de l'engagement des femmes justement sur ce projet là des femmes de quartier justement qui sont en train de difficulté qui ne font pas le boulot qui sont seules avec leurs enfants etc et vraiment c'est un grand grand espoir et ce que je voulais dire aussi c'était cette démarche qui était novatrice vraiment dans le sens où le travail sur la compétence de chacun ce que chacun peut apporter et franchement les gens ils n'ont plus l'envie c'est d'agir pouvoir agir trouver l'endroit pour agir aujourd'hui il y a plein de gens qui ont envie de faire des choses la rencontre sur les territoires elle est nécessaire ne pas venir avec des idées préconçues ou dix a priori en disant on va faire ci on va faire ça parce que je pense que les gens savent en effet les besoins qu'ils ont les élans qu'ils ont pour avancer et donc ça c'est quand même alors la question qui se pose autour de ça c'est comment vraiment dans tous les collectifs dans tous les travaux qui sont faits on peut ouvrir la place la parole des gens l'expression la logique de débat autour de ça le fait que en effet ça prend du temps mais le temps n'est rien par rapport à tout ce qu'on vient de vivre c'est une vénère de difficulté où les gens n'ont pas la parole donc je voulais mettre ça dans le beau commun pour dire allons-y quoi lâchons un peu prise et enlevons peut-être les enjeux politiques même pour évidemment il faut les porter on est d'accord mais au-delà il y a un bien commun qui est en train de se créer qui va au-delà de l'histoire de personnes qui sont au chômage on est d'accord que ce projet-là il est un questionnement de autrement donc se poser et se dire mais on écoute les gens c'est nous emmener vers l'autre monde voilà je voulais dire ça merci alors le temps tourne qui a encore vraiment deux questions une et puis le monsieur après en fait moi je voulais simplement parler au nom du pacte civique 44 donc je vous remercie de l'avoir signalé dans les cofondateurs de l'association et voilà et à ce titre je voulais savoir justement plus précisément comment l'association intervenait ou disons des parties prenantes dans les collectifs avec les collectifs locaux vous venez de répondre en partie mais quand même concrètement voilà votre point de vue par rapport à ça donc ça c'est une première chose et la deuxième chose étant mon collègue a parlé de solidarité nouvelle face au chômage je représente SNC au pacte civique 44 et à ce sujet je m'interrogeais sur pourquoi pas effectivement SNC comme partenaire dans l'accompagnement des personnes dans la bon c'est aussi c'est notre travail enfin disons notre engagement à SNC comme l'a dit mon collègue sur comment on accompagne les personnes en recherche d'emploi et peut-être qu'à ce niveau-là on pourrait apporter notre pas notre expertise mais notre témoignage je dirais merci merci alors monsieur si vous pouvez pas citer le micro au bout de la filo sur votre part je voulais savoir si dans le projet il y avait il y avait une préoccupation aussi de reconnaissance des acquis par rapport aux gens qui rentrent dans toutes ces activités qui sont nouvelles pour eux et qui développent effectivement des compétences et reconnaissance des acquis au sens non pas de la validation des compétences mais déjà la reconnaissance des acquis telle qu'elle s'est faite au Québec et ensuite en France avant qu'on passe à la validation des compétences et qui permettait de prendre en compte l'ensemble des acquis c'est-à-dire celle du travail mais aussi celle des activités sociales avant etc. et qui permettait de rendre compte de ce que la personne pouvait offrir ensuite comme compétences comme je l'ai dit SNC on a un partenariat national bien sûr quand c'est possible et quand il y a des relais locaux de SNC il faut faire le lien avec le comité local pour l'accompagnement des personnes ça va de soi et vous avez quelques endroits où vous pouvez justement le faire localement collectif citoyen c'est très important parce qu'on a eu un débat un long débat d'ailleurs en procès d'administration d'association sur comment prendre en compte ces collectifs citoyens qui n'ont pas parfois encore à moins que les élus parce qu'il y a un débat un dialogue on l'a bien compris donc ça prend du temps et donc nous on est l'association là aussi pour les accompagner les aider à la mesure du possible et aussi faire le lien quand on peut avec les élus essayer de trouver les espaces de dialogue pour déminer et puis faire en sorte qu'on avance en fait collectivement donc c'est vraiment le but aussi de l'association c'est de pouvoir soutenir ces collectifs citoyens dans la mesure du possible pour qu'ils puissent avancer avec les élus et qu'ils arrivent à se mettre autour de la table pour faire avancer le projet et sur les acquis et les compétences donc on interroge toujours et c'est la force du projet les personnes dès le départ dans le comité local sur ce qu'elles veulent faire et dans ce qu'elles veulent faire elles expriment souvent justement ce qu'elles savent faire c'est-à-dire en fait sur les acquis sur ce qu'elles ont pu développer soit à travers des expériences professionnelles mais pas que parfois dans le bénévolat parfois dans la cadre familial parfois dans des actions visant à mieux vivre donc à essayer de s'en sortir à la débrouille donc tout cela on essaie de le valoriser pour s'appuyer sur ces compétences-là en fait acquises dans le cadre de l'entreprise mais en leur demandant aussi ce qu'elles veulent faire ça c'est très important mais il y a ce travail qui est fait dans le comité local d'identification et de beaucoup d'entretiens individuels d'échanges de rendez-vous d'où la nécessité qu'il y ait des personnes qui travaillent à plein temps dans le comité local pour faire tout ce travail parce que ça prend du temps et c'est un temps qualitatif je crois que c'est comme ça qu'on avait même identifié je ne sais plus si c'est à Colombel un souffleur de verre un Colombel qui développe l'activité et qui peut le redévelopper et bien merci merci à Laurent Bonillaume d'avoir pris du temps avec nous